Attention tout le monde, on fait un dernier check-up et après on lance la onzième saison. Contrôle du Morbihan. J'ai Serran en ligne, ok pour le Morbihan. Contrôle d'Île-et-Vilaine. J'ai Rodon en ligne, ok pour l'Île-et-Vilaine. Contrôle du Finistère. J'ai le Faou en ligne, ok pour le Finistère. Très bien, on va plus loin, contrôle de l'Essonne. J'ai Villebonde sur Ivette en ligne, ok pour l'Essonne. Super, contrôle de la Haute-Loire. J'ai I-Saint-Jou en ligne, ok pour la Haute-Loire. Et contrôle de la Gironde. J'ai Bordeaux en ligne, ok pour la Gironde. Très bien, on fait la check-list des partenaires. Partenaires jeux. Oui, croque-jeu à Brest, tout est prêt pour eux. Partenaires bande dessinée. Espaces culturels de Claire, Aplos Hermel, tout est prêt pour eux également. Super, tout est ok, des Lutz et les Plumes, onzième saison, parée au décollage. C'est marrant quand même, t'as vu, il y a trois gars qui regardent le décollage, qui nous font des grands signes. Ouais, ouais, coucou, coucou. C'est fou, il ressemble à Alexis, Talmo et Damien, les... Les animateurs de l'émission ? Ah mais non, mais comment on a pu les oublier, ceux-là ? Bon, bah écoute, moi je fais demi-tour et toi tu lances le générique. Allez, générique. Tu veux jouer avec moi ? Oh non, le je pense que je les ai lancés. Le je pense ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Des ludes et des plumes. Et des plumes. La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Et toi, à quoi tu joues ? Et toi, à quoi tu joues ? Bonsoir et bienvenue dans des ludes et des plumes. On est ensemble pour deux heures de discussion, papotage et autres verbiages dont nous sommes friands et dont nous sommes aussi excellents. C'est pas toi qui va me contredire, Talmo, je vois dans ton regard... Coutumier. C'est ça, exactement. Et oui, vous l'avez compris, ce soir, pour m'accompagner, il n'y a pas d'invité parce que ce soir, on a fait une spéciale entre nous. La spéciale entre nous qu'on fait de temps en temps, d'abord quand personne ne peut venir nous rejoindre dans les studios. Et aussi parce que ça nous laisse du temps, du temps pour présenter plein de choses. Vous allez voir que cette émission sera riche en chroniques malgré tout. Donc ce soir, pour m'accompagner, il y a Talmo. Bonsoir Alex, bonsoir Damien et bonsoir à tous. Ce soir, nouveau quiz puisqu'on a terminé le quiz sur l'apocalypse. Ouais, et là, nous allons entrer dans quelque chose de pas plus réjouissant, le cinéma d'horreur et d'épouvante. Donc, première saison ce soir avec... Non, je ne dis pas plus. Non. Vous verrez bien. Non, non, laisse nous découvrir. Des généralités. Ouais, ouais, ok. Ok, ok. Donc le quiz qui sera tout à l'heure. Alors, il y a de l'autre côté celui qui est un coup est assis, un coup est debout, un coup est derrière les boutons, derrière l'aquarium. Enfin, il ne sait pas trop où se placer. Il cherche encore sa place. Mais il est là parmi nous, c'est Damien. Ça fait dix ans, oui, il faudrait. Bienvenue à notre émission sur les jeux de société. J'ai envie de dire, nous allons vous emmener dans l'univers passionnant des jeux de plateau, des jeux de cartes, des jeux de rôle. Nous discuterons des dernières sorties, des classiques intemporelles, des astuces pour jouer en famille ou entre amis. Et bien plus encore, je ne sais pas du tout quelle caméra regarder. Préparez-vous à vivre des moments de divertissement ludique et intellectuel avec notre émission. Et c'est parti. Alors, le plus simple, c'est de regarder devant toi, en fait. Il n'y a pas de caméra. À la régie, ils vont faire le nécessaire. Tu regardes toujours devant toi. C'est une caméra. Ah non, c'est une vraie plante. C'est une vraie plante. Ce n'est pas dans le Truman Show, tu vois, où tu vas être filmé par des objets. Non, alors, bien sûr, on vous l'a dit, pas d'invité ce soir, mais plein de choses. La chose avec laquelle on va commencer, comme à notre habitude, c'est un jeu. Un jeu en direct. Un jeu qu'on a la chance d'avoir grâce à notre partenaire. Notre partenaire jeu cette année encore, c'est Croquejeux à Brest. On le remercie. Et grâce à lui, on peut jouer à des jeux comme, eh bien, Outfair. Outfair, ça fait partie de la collection Fragments. C'est des jeux qui sont édités par Greux Games, distribués par Blackrock. C'est un jeu de Théo Rivière. Théo Rivière, on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Il a fait notamment la maison des souris, Sea of Clothes, Fragments, premier du nom. Jonathan Favre Godal aussi, qui a officié avec lui. Et lui avait déjà fait des jeux comme Kikafé ou Connect Team. C'est illustré par Magali Aude et Raphaël Samac. Fragments, c'est un jeu où vous créez l'histoire dont vous êtes les héros et héroïnes. On va plonger dans l'univers de la saga Outfair, d'où le nom. Une saga de livres de Guy Roger Duvers. On va puiser dans notre imagination, on va découvrir les secrets d'Éden. Cette planète devant accueillir l'humanité. On est donc sur de la SF, même du Planet Opera, Space Opera, quelque chose comme ça. C'est ça, complètement. Là, le vaisseau traversait l'espace dans un silence de mort. Il filait tranquillement à travers les cieux, des cieux qu'aucun humain n'avait exploré auparavant. Sa coque, d'un marron métallisé, était en parfait état. Les coursives étaient baignées dans un silence froid et glacial. Et soudain, les cylindres de métal et de verre se mirent à vibrer. Et les puissantes lumières installées s'allumèrent au plafond. Vous émergez de votre sommeil cryogénique alors que l'arche s'immobilise face à Éden. On va incarner les personnages de la saga Outfair et on va vivre une aventure riche en rebondissements à travers un scénario qu'on va créer nous-mêmes. Et à l'issue du scénario, on peut faire un mode campagne. C'est-à-dire qu'il y a un principe d'enveloppe scellée qui va permettre de progresser dans l'histoire. Et voilà, qu'on n'ouvrira que lorsque le jeu nous y invitera. C'est ce qui est écrit derrière, ne pas oublier avant d'y être invité. À chaque tour, on va tirer une carte. La carte va nous donner un mot. Ce mot va nous servir de référence pour raconter notre fragment d'histoire. Ça peut être le mot tel qu'il est pris. Si on a terre, ça peut être la terre, la planète, la terre, la matière. On l'utilise comme on veut. Ça peut être un souvenir, ça peut être l'élément principal de notre arc narratif. Toujours est-il qu'en plus de ce mot, il y a en bas des petits symboles. Là, on en a un jaune et un rouge avec un pouce levé et un pouce baissé. Et si sur la carte qui suit, on retrouve le même symbole, à nous d'appliquer ce que l'on nous demande. Ici, on a un pouce baissé dans un carré rouge. Je vois que sur la prochaine carte, il y a un carré rouge. Donc, le pouce baissé m'indique que mon fragment d'histoire devra se terminer de façon un petit peu négative. Négatif, ça ne veut pas forcément dire ultra négatif ou la mort de tout le monde tout de suite. Mais il faut qu'il y ait un petit semblant de pessimisme. De suspense, de tension. Alors que si ça avait été pouce levé, mon histoire se terminait de façon plutôt positive. Si le symbole ne correspond à rien, on a des symboles mais qu'on ne retrouve pas sur la carte, c'est à nous de faire comme on veut. D'accord. Ce qui peut permettre de créer de l'attention ou non. On a, pour jouer, plusieurs types de cartes. Les cartes mots qui vont permettre d'avancer dans l'histoire. Des cartes personnages, on va tirer des personnages au hasard qu'on va interpréter. En fait, ce sont les personnages du roman, mais il n'y a pas besoin de connaître le roman pour jouer à ce jeu. C'est juste un lore qui va nous servir de background, on va dire. Donc ces personnages, on va les interpréter. Et on a aussi, dans ces cartes-là, des cartes qu'on retrouve énormément dans les jeux. On en a déjà fait part dans tous les jeux, comme pour l'arène et compagnie. On a la carte X qui est posée. La carte X qui veut dire que si à un moment donné, quelqu'un part dans une histoire ou dans un arc narratif ou aborde un sujet qui met mal à l'aise quelqu'un d'autre autour de la table, la personne a juste à toucher cette carte, elle n'a pas à s'expliquer. Et on fait une petite ellipse et on passe à autre chose. Parce que voilà, on n'est pas tous à l'aise, on va dire, de la même façon face à tout. Donc elle sert juste à ça. Encore une fois, pas besoin de s'en expliquer. On a une carte aussi avec un point d'interrogation. Le point d'interrogation, ça amène un vote. Par exemple, je raconte une histoire, je dis, là, on est tous partis en camion faire un truc. Quelqu'un touche la carte, à la fin de mon histoire, tac, on peut voter. La personne va dire, attends, je trouve que ce n'est pas plausible de partir en camion parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'essence et tout. Donc je pense que ce n'est pas... Et on vote, qui est d'accord ? Ok, la majorité l'emporte. Bon, le camion, ce n'est pas plausible par rapport à ce qu'on a dit. C'est pour trancher sur un élément du scénario. Quelque chose où on va dire, ça, je pense que ce n'est pas cohérent. Hop, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Et enfin, on a aussi la carte avec la double flèche qui veut dire, je souhaiterais intervenir. Tu racontes un élément. Si je la touche, ça veut dire que je voudrais intervenir pendant ton histoire. J'attends que tu aies terminé. Soit pour apporter de la précision, parce que j'ai quelque chose qui m'est venu en tête. Soit pour raconter ce que faisait mon personnage pendant que le tien faisait ça, parce que ça peut avoir une cohérence. Ou alors, encore cas probable, je peux la toucher aussi, parce que c'est à mon tour de raconter. Et vraiment, je ne sais pas quoi dire. Et je vous appelle à l'aide en disant là, est-ce que quelqu'un peut m'aider à développer ce mot-là ? Parce que je suis un petit peu perdu. C'est compris. Voilà les cartes principales. Au cours du jeu, je les ai mises de côté là, parce qu'on n'aura pas le temps de faire une partie entière. Mais au cours du jeu et de la pioche, on va piocher d'autres cartes. Notamment les cartes et maintenant. Quand on pioche la carte et maintenant, ça permet de faire un petit point. Hop, on s'arrête dans l'histoire et maintenant. On en est où par rapport à là où on voulait aller ? Est-ce qu'on est proche de la fin ? Est-ce qu'on a dérivé ? Est-ce qu'on essaye de se recentrer ? On fait un petit écart à l'histoire pour se faire un petit speech entre nous. La fin est proche. Ça veut dire, attention, il va falloir commencer à anticiper d'avoir une chute. Et la fin, boum, apporte. Là, c'est la fin. On raconte la fin de l'histoire. Et derrière, il y a un petit final qu'il faut lire. Et c'est là que, généralement, on nous dit, à ce moment-là, vous allez pouvoir piocher une enveloppe pour pouvoir continuer l'histoire par la suite. Voilà, et jouer en mode campagne. Avoir une histoire suivie. On vous rassure, on ne va pas spoiler. On ne va pas tirer d'enveloppe ce soir. On ne va pas faire de choses comme ça. On va vous laisser les découvrir. On va faire juste deux, trois tours histoire de voir comment le jeu prend forme. Et puis, vous laissez découvrir vraiment le jeu en lui-même plus profondément chez vous. Les dernières cartes, il y a celle-ci qui dit, révélez la carte édenien si vous les rencontrez. On ne les a pas rencontrées, on la laisse de côté. Et enfin, deux cartes rouges qui sont des cartes un petit peu danger. Et ça, on ne sait pas quand est-ce qu'on doit les retourner ? Si, on va en retourner une juste avant de commencer l'histoire. Une des deux. On peut aussi rencontrer des gens du Maine-et-Loire. C'est vraiment un truc qui se passe dans l'espace. C'est ça. Deux cartes danger. Tant que tu n'as pas rencontré de gens danger, c'est à Cholet. Oh là là, Cholet, Cholet, Cholet. C'est ça, personne ne veut s'aventurer là-bas. Ce n'est pas du tout l'Éden là-bas. Des mauvaises gens. Alors, on commence par lire le petit speech. C'est ce que je vous ai lu tout à l'heure en fait. Le fait que le vaisseau traversait l'espace, que tout s'est mis à trembler et qu'on s'est retrouvés alors que l'arche s'immobilise face à l'Éden. L'Éden, c'est la Terre promise. C'est cette planète qui est censée nous accueillir. Hop, on tire une carte au hasard. Alors, d'abord, on va piocher nos personnages. On va en prendre un au hasard. Les personnages, il y a des petits symboles qui veulent dire, attention, on a des militaires. Ils ont des petites médailles militaires. Et on a des atomes qui veulent dire scientifiques. Plus tard, parce que c'est dit dans la règle, je peux le dire, on va aussi rencontrer des civils ou des choses comme ça. Donc là, vous pouvez prendre un personnage. Il y a huit personnages parce qu'ils disent que c'est mieux si on joue à plusieurs et qu'on peut faire les huit. Nous, on va jouer à trois personnages parce qu'on ne va pas faire une partie complète. Alors, moi, je vais attendre et je jouerai avec un civil. Non, je décote. Si vous êtes ici pour vous amuser, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes ici pour apprendre quelque chose, vous êtes sur la mauvaise fréquence. Enfin, je dis ça, je ne dis rien. Eh bien, écoute, moi, je vais prendre une scientifique, tiens. Et je vais vous lire d'ores et déjà son profil. Je serai le docteur Vanessa Fulton, scientifique brillante, cumulant des expertises en biologie, linguistique, ethnologie et bien d'autres domaines. Elle présente des capacités d'analyse incomparables, mais elle est peu douée pour les relations humaines. Moi, j'ai choisi Zheng Chang, membre de l'unité du colonel Bauman, spécialiste en explosifs, efficace et introverti. Oh là, on n'a pas des grands communiquants à l'heure dans le 2. Je vais prendre un militaire également. Voilà, celui-là, le numéro 2 avec la casquette, ça me va très, très bien. Et parce que vous savez, ce militaire, c'est Jensen, membre d'une autre unité militaire spécialisée dans les missions de protection, courageuse, loyale et compétente. Très bien. On a nos personnages. Talmo, tu vas me dire droit ou gauche pour tirer la main ? Allez, gauche. Hop, gauche. Nous ne sommes pas les bienvenus. Ça, c'est une carte, on a dit, une carte danger. Aïe. S'agit-il d'un éclaireur ? Révélez la carte édénien. Ça a été rapide. Oui, mais on avait une chance sur deux. Ce sont des petites créatures chétives et voûtées à la peau sombre, aux yeux noirs et aux cheveux épars. Elles sont vêtues de vêtements sommaires, renforcées par des plaques de cuir. Fragiles quand elles sont seules, elles attaquent en ombre. C'est un peuple belliqueux. Vous êtes considérés comme des envahisseurs. Ok, donc on a rencontré les édéniens. Ils sont plutôt pas cool, pas cool avec nous. Et enfin, il y a beaucoup de lectures au début. Après, c'est de la narration, mais c'est histoire de nous mettre un petit peu dans le bain. Vous vous réunissez autour des écrans holographiques et Eden apparaît. L'amiral Suleymane prend la parole et vous rappelle les caractéristiques de cette planète choisie pour devenir le refuge de l'humanité. Il s'agit d'une planète au climat moins diversifié que la Terre, principalement tropicale, avec un effet de serre important. Son atmosphère contient plus d'azote que l'atmosphère terrestre, mais devrait être respirable. Il s'agira cependant d'être prudent au départ afin d'éviter tout risque de contamination par des pathogènes inconnus. Eden est protégé par un bouclier magnétique similaire à celui de la Terre à première vue. Vous assistez à la forte présence d'orages magnétiques puissants, surtout au niveau des pôles. Olympe, le satellite naturel d'Eden, présente une taille impressionnante pouvant cacher, selon sa configuration, 20% du ciel. Pour l'instant, seuls quelques militaires et scientifiques ont été réveillés. Vous avez pleinement conscience d'être enfin dans votre mission, reconstruire une nouvelle humanité dans un environnement familier, mais pourtant terriblement différent et sans aucune connaissance du danger qui vous y attend. Enjeu de la partie, ce vers quoi on doit tendre dans la narration, réaliser les prélèvements utiles et donner le feu vert pour le débarquement et la construction du dôme à haute sphère. Voilà où nous en sommes. Qui commence ? Alors, tu te sens ou pas ? Oui ! Alors vas-y, pour faire un tour. Alors, je retourne la première carte. C'est ça. Le thème mission. Et par contre, comme j'ai un symbole rouge et un carré rouge sur la carte suivante, mon issue devrait être défavorable. C'est ça, parce que deux ans, tu as un pouce vers le bas. Eh bien... Ça, ce sont des choses que tu... Là, on vous le dit à vous pour que vous puissiez suivre un petit peu la narration, mais normalement, il n'y a pas besoin de le dire. Toi, tu retournes ta carte, tu vois mission, tu sais comment tu dois finir et tu pars dans ta narration. On n'est pas forcément obligé de savoir le mot en lui-même ni l'issue. Eh bien, le docteur, donc Vanessa Fulton, sort tout son équipement de la navette, commence à affrêter, on va dire, un petit chariot anti-gravité. pour emmener son matériel et s'éloigne des alentours de la navette qui nous a déposée pour aller faire ses prélèvements en vue de trouver et de collecter des informations sur Éden. Mais malheureusement, les militaires veulent l'empêcher de faire, « Madame, votre sécurité n'est pas encore assurée. Nous avons vu des autochtones traîner dans les parages. Il est hors de question que vous partiez seul. » Et le professeur Fulton, donc moi, je vais profiter... Tu parles de toi à la quatrième personne. Je vais profiter d'un moment de panique pour m'éclipser quand même et peut-être absorber aussi par la découverte de ce nouveau microcosme. « Je vais commencer à quitter le camp et je vais tomber dans une crevasse. » Ok. C'est bien ? C'est suffisant ? Bah oui. Très bien. Alors, Zen Chiang, il est un petit peu énervé parce que justement, il voit bien que tout le monde en fait un peu qu'à sa tête. Tu vois, tout le monde est là, à droite, à gauche. Les scientifiques veulent absolument sortir tout de suite. Les militaires essayent de les contenir. Mais tout le monde pense un petit peu à lui et pas forcément au bien commun. Et ça, c'est quelque chose qui l'énerve quand même un petit peu parce que... Bah parce que lui, il a déjà vécu pas mal de missions auparavant et il sait qu'il n'y a que l'effet de groupe qui peut l'aider. Et heureusement qu'il a cette petite étincelle en lui parce qu'il passe son temps, c'est une manie qu'il a un petit peu, à tout répertorier. C'est un petit peu comme un TOC. C'est-à-dire, il compte. Il compte les choses. Il compte les containers. Il compte les gens. Dès qu'il est un petit peu mal à l'aise, comme ça, il compte. Tac, tac, tac. 3, 4, 12. Et puis, à force de compter, il se rend compte qu'il manque quelqu'un. Donc forcément, il regarde. Il connaît ses collègues militaires. Il voit bien que les militaires sont tous là. Et il voit qu'un scientifique n'est plus là. Et heureusement qu'il a cette manie et qu'il a pu se rendre compte de ça assez rapidement parce qu'il décide de sortir n'écoutant que son courage. Il sarnache quand même. Il prévient son colonel. Il dit, je vais faire un petit tour aux aguets. Et ça va lui permettre aussi de déterminer jusqu'où est-ce qu'on peut avancer pour établir le campement. Et grand bien, il lui prend parce qu'en sortant et en faisant un tour autour, il entend une petite voix au loin. Il semble bien qu'on est en train d'appeler à l'aide. Sauf qu'ici, dans cette nature, les sons se réverbèrent un petit peu différemment. Il n'arrive pas trop à déterminer tout de suite d'où provient le son. Damien ? Eh bien, il se trouve qu'il faut des volontaires. Et là, volontaire, colonel ! Jensen se pointe avec son gros chewing-gum. Ça tombe bien, je vais pouvoir continuer à mâcher mon chewing-gum. Je suis volontaire, mon colonel. Donc, Jensen, c'est sa spécialité et protection des personnes. Première mission, paf, elle a failli à la tâche. Donc, elle se dit, allez, j'y vais, je me lance. Volontaire pour s'enfoncer dans cette jungle luxuriante et tout à fait hostile. C'est totalement ce qu'elle aime. Et elle sort, elle sort, elle s'équipe. Elle prend du scotch, un gros scotch pour mettre son lanceur le même à côté de son fusil mitrailleur à la Sigourney Weaver dans Alien, quoi. Et puis, elle sort, tu vois. Elle sort, elle explore et tout. Et là, face à elle, est-ce que c'est une plante ? Est-ce que c'est une méduse qui flotte ? En tout cas, voilà. Il y a un organisme qui se pointe devant elle. C'est un militaire. Réflexe de base, je crame, je pose les questions après. Et pourtant, il y a une sorte de plénitude qui se dégage de cette bestiole. et elle ne l'attaque pas. Elle ne l'attaque pas. Elle est figée, mais elle n'est pas figée par la peur ou par l'inaction. On sent qu'elle est en pleine... Enfin, elle, elle sent qu'elle est en pleine possession de ses mouvements, mais qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas s'attaquer à cette chose. Ça arrive vers elle et grand bien lui en face, justement, parce qu'au moment où elle arrive vers elle, on va dire, elle l'enveloppe, tu vois, comme si c'était une méduse qui se posait autour de toi. À ce moment-là... Comme l'envalérien. Une... Comment dire ? Une espèce de... Là, par contre, de choses totalement hostiles. Des boules lui passent de chaque côté comme un glissement de terrain, mais vivant. On ne sait pas si c'est une meute, si c'est une espèce d'entité, une espèce de boue, ou plein de petits animaux qui remporte tout sur son passage, mais évite la méduse et donc évite aussi le Jensen à l'intérieur. Voilà. Et continue son chemin, voilà, en dévastant de la forêt, de la jungle. Ça continue d'avancer. Ça les a zappés totalement, quoi. À moi, le docteur Vanessa Fulton, qui... Ah, super. Qui vient de tirer le mot analyse. Je suis donc au fond de ma crevasse. Et là, en fait, je ne suis pas vraiment seul au fond de la crevasse, puisqu'il y a la dépouille, le cadavre d'un édénien qui est tombé précédemment, mais son corps n'est pas en état de décomposition. Donc, je profite du temps qu'il m'est imparti pour l'examiner. et je vais donc rechercher est-ce qu'il a un périmètre crânien, enfin, un cerveau qui permet d'être une espèce intelligente et, enfin, de quel niveau de technologie. Je regarde un petit peu également. Donc, on voit que c'est une espèce extrêmement, on va dire, primitive. Ils ont des armes en os, en pierre. Ils sont vraiment au début de leur développement. Et en attendant les secours, je vais, déjà, on va faire sortir cette dépouille pour l'examiner mieux au camp. Et puis, les militaires du campement me feront également sortir. Lors de cette analyse, qu'est-ce que ça va montrer ? Ça va nous montrer qu'il y a, c'est une certitude, moyen de communiquer et de s'entendre avec cette espèce avec les Édéniens car ils ont accès au raisonnement, ils ont des oreilles, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Ce ne sera pas comme dans Premier Contact, là, où il faut décrypter des taches d'encre et des poches de gaz, là. Ce sera plus simple. Alors, moi, j'ai pris la carte intervention juste pour intervenir pendant ton histoire parce que pendant qu'elle faisait tout ça, à un moment donné, elle a entendu du bruit un petit peu et quand elle a levé la tête, elle a bien vu en haut de la crevasse quelqu'un qui l'a regardée. Au début, elle croyait que c'était quelqu'un du groupe. Elle a appelé « à l'aide, à l'aide, à l'aide ! » Et en fait, quand cette forme a bougé, elle a reconnu le même faciès que ce cadavre. En fait, elle a vu qu'a priori, elle a été observée par un Édénien qui a fait des grands gestes en poussant des grands cris qu'elle n'a pas pu comprendre et qui est parti un petit peu bondissant vers la forêt. Et là, elle s'est dit « le raisonnement et les oreilles, ça ne fait pas tout pour communiquer visiblement. Il va peut-être falloir un peu de boulot aussi. Un petit peu d'encre. » Mais malgré tout, lorsque le docteur Fulton revient au campement avec la dépouille de cette autochtone et elle est persuadée, archi-persuadée qu'elle vient de faire une découverte primordiale pour le reste de l'aventure et de la... Alors, effectivement, pendant quelques temps, les militaires s'affairent à créer tous les barrages autour de cette arche pour limiter les intrusions. Il s'avère qu'en fait, les Édéniens sont plus curieux qu'on ne s'y attendait. On aurait pu penser qu'ils avaient peur. Mais comme on est pour l'instant que 8 personnes réveillées, à la rigueur, on finit à 15 en réveillant quelques autres personnes parce qu'il faut bien des gens pour s'occuper aussi de l'intendance à l'intérieur, la cuisine, des choses comme ça. Mais on n'est vraiment pas nombreux et au fur et à mesure de notre... Comme si, en fait, ils s'habituaient à notre présence et les Édéniens commencent à s'approcher de plus en plus. Alors, on ne se comprend toujours pas mais pour l'instant, on sent que nous, on est un peu plus effrayés qu'eux de par leur aspect, un petit peu, de par leur manière. Ils sont des fois un peu brusques. Des fois, d'un coup, ils s'emportent, ils partent en courant ou en criant, on ne sait pas pourquoi. Mais ils ont quand même toujours tendance à revenir pour l'instant et à regarder, à nous regarder travailler. On est vraiment... On joue à domicile, quoi. C'est pour eux... Et je crois d'ailleurs que c'est peut-être ça qui nous a... Enfin, perdu. Le mot est grand. On est toujours en vie. Je ne connais pas ta carte. La nette. Mais, mais, mais c'est... Ben voilà. Eux, ils étaient là autour, ils observaient sans montrer de signes d'hostilité. donc on a continué à travailler. Mais, qui est-ce qui a construit ? Alors, les scientifiques, ils scientifisent. Les militaires, ils y vont un petit peu avec des gros sabots, avec des véhicules de déchargement pour construire le périmètre. Et, c'est un édénien qui était là au milieu. Je ne l'ai pas vu avec mon gros transporteur et tout ça. Et, quick. On a ouvert une chaîne de fast-food qui n'existe plus. Non, ce n'est pas ça. Quick, on lui a roulé dessus. Alors là, d'un coup, mouvement de panique. tous les édéniens sont partis dans la forêt d'un coup. Mais, ils ne se sont pas enfuis en ordre dispersé. On sent que ce mouvement, c'est plus un ordre de bataille que, sauf qui peut, courage, fuyons. Il va y avoir un flux, il va y avoir un reflux et quand on va se le prendre, ça va faire mal. et on n'est pas du tout, du tout, prêt à accueillir, à résister à un assaut. Pour le coup, tu avais tiré un pouce qui descend. J'espère. J'avais mouvement et négatif, en fait. dis-moi. Là, normalement, on se doute bien, dans l'histoire, on est plusieurs à jouer, on continue à raconter l'histoire et on peut prendre le temps qu'on veut. On a même le droit de remélanger les cartes et de continuer si vraiment on le souhaite. Mais là, on est à la radio, alors on ne peut pas mais à un moment donné, on pioche des cartes, comme je le disais. On pioche les cartes et maintenant, et maintenant, qui permet de faire une aparté en disant et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on est, par rapport à notre enjeu, notre enjeu, je vous le rappelle, qui était de réaliser les prélèvements utiles et de donner le feu vert pour le débarquement, est-ce que, où on en est ? On peut se resituer, se dire, bon, on n'est pas trop mal, on a créé du lien, on a commencé à avoir un petit peu la botanique, est-ce qu'on continue dans ce sens-là ou est-ce qu'on aurait pu se dire non, on est parti complètement ailleurs, on a trop divergé, il va falloir se recentrer. Toujours est-il qu'effectivement, à un moment donné, on va arriver vers la fin de notre histoire, même si ce n'est pas la fin de l'histoire en elle-même, mais là, il va falloir qu'on essaye de trouver un petit fil conducteur, on va refaire un tour tous les trois et on va amener, quoi qu'il arrive, une petite finalité ou du moins, on tirera la carte fin. Donc, je retire quand même une carte ici. On dit que, quelque part, du temps s'est passé, quelques tours de choses s'est passé. Mais c'est ça, c'est parce que, normalement, dans l'histoire, il reste encore un paquet de cartes et on pourrait en tirer, en tirer et en raconter beaucoup. Donc, je viens de tirer la carte nostalgie et avec une issue défavorable. Eh oui. C'est ça. Le temps a passé 200 ans plus tard. Je vais jouer un petit peu sur les mots. Plutôt que nostalgie, ça va être le regret. On est un peu sur les mêmes thématiques. C'est-à-dire une fréquence radio. Non. Je vais jouer sur les mots. Et donc, les Édéniens, après avoir perdu un de leurs compatriotes, reviennent, mais pas du tout comme les militaires le pensaient, puisque chacun était sur le pied de guerre, prêt à, comment dire, prendre un assaut en pleine face. mais non. Là, c'est un cortège cérémonial visiblement religieux présidé par un Édénien qui fait, allez, deux têtes de plus que les autres, qui est coiffé d'un masque en os, tu vois, avec des gris-gris dans les cheveux, visiblement, un chaman Édénien. et ils entament... C'est un Édé-deux. Hein ? C'est un Édé-deux. Édénien, Édé-deux. Ils entament tous autour de la dépouille de l'Édénien qu'on a écrasé. Ils entament un chant funèbre, une cérémonie. Et là, les... comment ? Les méduses que tu avais vues affluent et commencent effectivement à se coller aux participants qui pleurent, qui expriment énormément de souffrance, énormément de souffrance. Et il faut que je donne une issue défavorable. à l'issue de cette cérémonie, tous les humains, tous les humains du campement sont morts. Non, vont être pris de maux de tête, de vertige. Est-ce que c'est lié à ces créatures un peu étonnantes ? et perdent conscience. J'arrête là. Et moi, je demande un vote parce que moi, je dis qu'ils perdent conscience mais que... En fait, chez les Édéniens, c'est souvent le principe de une vie pour une vie et donc, quand on reprend conscience, il y a l'un de nous qui a disparu. Est-ce que vous êtes d'accord ? carrément, je trouve ça très bien. je trouve ça très bien. Et disparu. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Du coup, forcément, ça crée un petit peu un malaise, une dissension parce que là où avant, on les acceptait plutôt facilement, on a tendance à les regarder d'un mauvais oeil suite à tout ça. Même si, bizarrement, eux, ils ne sont pas méchants. Ils ne nous ont jamais attaqué. Ils ne nous ont jamais rien fait. Ils sont juste venus. Ils ont célébré leur perte. Nous, il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas réussi à définir et je pense que c'est ça qui crée ce malaise. C'est de ne pas réussir à définir et de, finalement, de ne pas réussir à dialoguer avec ce peuple, avec ces Édéniens. Et voilà. Et pourtant, on en a certains parce qu'il y a quelque chose aussi qui se passe. Peut-être que ça vient de l'air ou on ne sait pas. Mais on a remarqué qu'il y avait certains d'entre nous qui avaient tendance aussi un petit peu à de plus en plus à prendre un petit peu la cambrure. À se renfroigner un peu. Ouais, à se renfroigner et à se renfermer sur eux-mêmes et à être très, très, comment dire, même physiquement, il y avait quelque chose. Des petits grognements un peu plus courbés. Tratatinés. Ouais, c'est ça, un petit peu. Tu fais les déniens comme ça. Tu fais les déniens comme ça. En fait, depuis le début, j'ai les piggies dans la stratégie under qu'il y a dans le troisième et quatrième tome. Donc, j'ai la même chose dans la tête. c'est pour ça que je pensais aux Ewoks. On a tous des trucs un peu différents. mais voilà, effectivement, mais on sent bien qu'il y a quand même ce fossé qui s'est installé entre les deux, entre nous et eux. Creuser la coude pelleteuse. Et justement, tu parles de fossé, ça tombe bien parce que dans tout ça, waouh, ça jette un froid parce que là, tout le monde se dit merde, est-ce que c'est un mauvais départ mais ça va aller ? Est-ce que c'est le début de la fin, on va tous tomber les uns après les autres ? Bref, tout le monde se regarde un petit peu pas de travers dans la base parce qu'on est tous humains. Pour l'instant, souvent, les militaires et les scientifiques vont finir par se mettre sur la gueule. On sait comment ça se passe dans les films. mais là, pour l'instant, on est tous unis, soudés et pourtant, on aimerait tous se dire bon, allez, on repart sauf qu'on ne peut pas. On ne peut pas, c'est un voyage unique. Je veux dire, ce n'est pas un aller-retour. Et là, on ne se parle plus. On ne se parle plus. On s'observe, on observe dehors, on ne sait pas qui est l'ami, qui est l'ennemi, à quel niveau. Et on en est là dans cette déprime totale, dans ce silence de mort car le mot était silence et n'était ni attribué en positif ni en négatif. Mais voilà, vu la situation, c'est un silence pesant. J'ai fini. On pourrait continuer, comme je l'ai dit, parce qu'il reste des cartes. On peut développer son histoire. Il reste des personnages à sacrifier. Non, mais c'est ça. Il reste plein, plein de choses. Et on pourrait terminer là aussi parce qu'on se dit que, comme on l'a dit, on peut faire une campagne, une suite d'histoire. Là, par exemple, si on arrive à la finalité, tu vois, après de multiples péripéties, les ressources de l'Arche vous ont permis d'installer Outfair puisqu'on est... L'idée, c'est d'aller à l'enjeu de la partie. Donc, quand on y arrive, on l'a installé dans une zone protégée des orages électromagnétiques. À distance de la menace édenienne, Outfair est un dôme immense avec des parois blindées qui permettent d'abriter et de protéger des milliers d'humains. Cependant, le manque d'espace se fera bientôt sentir. Et là, ils nous disent, effectivement, choisissez l'enveloppe de votre choix, ouvrez-la et poursuivez votre aventure. On ne le fera pas ce soir, mais effectivement, en ouvrant une de ces enveloppes, je suppose qu'on va avoir des nouvelles cartes, sûrement des nouveaux personnages, des nouveaux périples aussi pour le départ de notre histoire, des nouvelles cartes mots, etc. Je suppute parce que je ne les ai pas ouvertes. Mais nous ne le ferons pas ce soir. Non. Mais voilà le... Nous ne sommes pas ce genre de personnes. Ou alors, ou alors, c'est juste mélanger les cartes et il y a des bons pour des pizzas gratuites. Nous, nous allons pouvoir ouvrir une enveloppe et voir ce que ça peut donner pour la suite. Mais vous, vous ne le découvrirez pas parce que pendant ce temps, vous, vous allez avoir un cache-écran parce que c'est l'heure de la première pause musicale de l'émission. Nous sommes vicieux. Tout à fait. Et la première pause musicale de l'émission, figurez-vous que comme l'année 2023 musicalement a très très bien commencé, on va rendre hommage aux chanteurs qui nous ont quittés là depuis le début de l'année. Donc, je vais le faire un petit peu dans l'ordre. On va commencer avec Jeff Beck qui va chanter, qui va guitariser Sixteen Tones. Et en fait, c'est surtout Zizitop qui va chanter et qui l'accompagne sur ce morceau ou l'inverse. Mais voilà, Jeff Beck nous a quittés le 10 janvier dernier. Pour une question de droit d'auteur et d'algorithme un peu borné parfois, les pauses musicales que vous entendrez dans 15 jours à la radio ne peuvent pas être diffusées sur la vidéo. À la place, on vous laisse avec cette petite musique d'ambiance et on vous retrouve très très vite. Toute l'équipe de Deludes et des Plumes vous retrouve dans moins de 3 minutes pour la suite de l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo. Un projet ludique à présenter ? Professionnel ou associatif ? N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeplume j-e-u-p-l-u-m arrobas gmail.com ou directement via Facebook facebook.com slash d-l-d-p-56 Des Ludes et des Plumes chaque 2ème et 4ème lundi du mois 20h-22h sur Plume FM dans le Morbihan le vendredi suivant dès 14h. Vous êtes en train de suivre l'enregistrement en direct de la prochaine émission de Deludes et des Plumes retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale dans moins de 2 minutes. Des Ludes et des Plumes chaque mercredi sur FM 43 en Haute-Loire chaque vendredi soir sur BLP Radio dans l'Essonne le dimanche après-midi sur RIG à Bordeaux et le dimanche soir sur Évasion à Brest. Vous organisez un festival une après-midi jeu ? L'équipe de Deludes et des Plumes propose aussi toute une gamme de prestations ludiques des animations des jeux des escape games n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeplume j-e-u-p-l-u-m arrobas gmail.com ou directement via Facebook facebook.com slash d-l-d-p-56 Toute l'équipe de Deludes et des Plumes vous retrouve dans moins d'une minute pour la suite de l'émission d'ici là n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page facebook de cette vidéo Deludes et des Plumes la seule émission radioludique qu'on écoute jouer c'est plus de 10 ans de présence à l'antenne de Plumes FM pour parler avec nos invités en studio et au téléphone de l'actualité ludique locale et interplanétaire Des Ludes et des Plumes c'est également quand vous voulez en podcast sur radiobrace.net et les principales plateformes Soundcloud iTunes Google et Spotify Retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale dans quelques secondes A l'instant c'était Jeff Beck avec 16 Tones 16 Tones accompagné par Zizi Top Jeff Beck qui nous a quitté le 10 janvier dernier je vais vous le dire dans cette émission on prend les choses à coeur sauf les jeux de mots on les laisse à ceux qui ont encore des neurones en état de marche On a bien joué dans Des Ludes et tout de suite c'est l'heure de faire parler nos chroniqueurs Toujours dans Des Ludes et Des Plumes effectivement il va être temps de faire quelques chroniques mais juste avant c'était pas prévu et malheureusement les circonstances font que de temps en temps ça arrive ce soir avec un petit peu de peine au coeur Damien a fait une petite éloge musicale à certains musiciens qui nous ont quitté et moi je voulais dédier cette émission à un auteur de jeu qui nous a quitté précisément aujourd'hui le jour où on enregistre ce sera pas forcément le jour où vous l'écoutez à Serge Serge Lager voilà c'était pour lui que je voulais dédicacer cette émission ce soir on va passer à des choses un petit peu plus joyeuses on va vous parler BD ce soir on va vous parler BD grâce à l'espace culturel de Pleuermel on peut vous parler de BD comme par exemple Rogue's Rogue's c'est un scénario de Joshua Williamson qui a fait lui d'autres comics comme Dark Crisis ou même certains Batman au dessin on a Leo Max qui lui a fait La Montagne Invisible ou Basket Full of Heads dont on a déjà parlé dans l'émission c'est édité chez Urban Comics et on est dans un univers connu puisqu'on est dans celui de DC mais là il est un petit peu malmené on est dans l'univers de Flash plus précisément alors on est dans l'univers de Flash mais il n'y a pas de super gentil ici on va traiter que des méchants et on va même parler des super méchants 10 ans plus tôt les Lascars se sont séparés et ont chacun suivi leur propre voie mais le temps qui passe ne leur a pas fait de cadeau coincé dans un cycle incessant entre la prison les cures de désintox les petits boulots sans avenir ces anciens criminels en ont assez de payer pour leur crime passé heureusement Captain Cold a un plan un dernier casse qui les rendrait riches au delà de tous leurs espoirs ça les libérerait un petit peu de leur passé s'ils en réchappent quand ce plan implique de s'infiltrer à Gorilla City pour voler le trésor de Gorilla Grotte on retrouve un grotte plus énervé que jamais cela semble plus facile à dire qu'à faire alors pas besoin d'être un fan inconditionnel pour apprécier cet album moi je craignais au départ que la méconnaissance des personnages puisse être un frein pour certains bien pas du tout j'avoue que si on les connait ces personnages ça va nous permettre de comprendre quelques easter eggs les petits trucs un petit peu placés c'est ça les petits clins d'oeil les private jokes c'est ça les private jokes exactement il y en a qui sont disséminés quand on les connait on les capte mais si on les connait pas on n'est pas perdu pour autant ici le plus important c'est les codes du braquage avant celui du super héros on est dans une ambiance Océan Sullivan alors on recrute on analyse on se croit riche on oublie le petit grain de sable qui va faire grincer la machine on fait des plans sur le mur avec des coupures de journaux découpées exactement avec des trucs ça va se passer comme ça toi tu vas là on prend un petit plaisir sadique à être du côté des méchants à être avec eux en même temps c'est facile parce qu'il n'y a que des méchants est-ce que comme dans tous les bons films américains je dirais est-ce qu'ils arrivent à avoir des plans hyper détaillés des immeubles parce qu'il y a un service quelque part sur internet qui recense tous les plans de tous les immeubles du monde de toutes les villes et surtout des banques alors ils arrivent à avoir des plans hyper détaillés mais pas pour cette raison c'est pas ce qui compte ils expliquent pourquoi le plan est plutôt bien foutu bien ficelé on est dedans on l'essuie jusqu'au bout de la réalisation de l'échafaudage à la mise en place c'est un one shot qui permet de passer un bon moment encore une fois il n'y a pas besoin de connaître les personnages de se dire oui mais je ne connais pas Gorilla Grotte je ne connais pas Captain Cold non on s'en fiche parce qu'en fait les personnages c'est des vieux méchants has been sur le retour tu vois en fin de on va dire très vieux et en fin de carrière et voilà c'est vraiment le côté braquage est-ce que déjà est-ce qu'il y a des super gentils est-ce qu'il y a des super héros également dans l'histoire ou on reste que sur ceux-là donc il n'y a que ceux-là et est-ce qu'il y a une gradation dans leur méchanceté tu vois est-ce qu'il y a des méchants un peu en rédemption oui les méchants qui s'enfoncent dans il y a de tout en fait il y a les méchants qui étaient déjà un peu rédemptés impliqués dans une vie active qui avaient fait purger leur peine et tout ça qui vont peut-être replonger pour x raisons ou pas on vient les rechercher on leur fait la pas du gain ils sont pas d'accord mais peut-être qu'on comprend finalement pourquoi ils vont devoir retourner il y a celui qui est pas si méchant mais qui au fur et à mesure en a juste marre du système et qui comprend que tu sais le jusqu'au bout le coûte que coûte j'y vais parce que de toute façon j'ai plus rien à perdre et effectivement quand on est un super méchant qu'on a eu les villes la ville à ses pieds et qu'à un moment donné on n'est plus rien et bien on n'a plus rien à perdre est-ce que le méchant qui s'enfonce dans la vilainie c'est parce que quelque part il avait un fantasme sur les perchistes sur ? les perchistes Sergei Bupka ou Renaud Lavillainie ah c'est pour ça je vous laisse commenter sur Facebook les blagues de Damien moi je ne lui réponds plus non mais sincèrement on parle de tout sauf de politique parce que quand même c'est comme jouer à un jeu de société avec des gens qui ne savent pas comment on joue en équipe voilà ça je dis rien ça me fait penser un peu vite fait comme ça à la meilleure BD du monde à savoir les Watchmen où il s'est passé tellement de temps que certains super héros sont devenus des crevures et certains super méchants sont sur un chemin un peu de rédemption de se calmer ou il y en a un en particulier qui est très très malade et qui voilà qui demande juste à être à vivre ces derniers jours en paix quoi bah là on est on est un peu là dedans aussi parce que tu sais ça commence t'as l'espèce de bar un peu malfamé où t'as les super méchants qui vont boire des coups avec le côté mais enfin je suis Capitaine Cold quoi Capitaine Cold et puis les gens qui sont là qui font mais c'était qui Capitaine Cold nous on sait plus parce que maintenant on a Freezerman tu vois et puis il y a ce côté encore une fois has been où on comprend qu'il y a pire que nous qu'il y a plus fort ou qu'il y a plus rapide ou qu'il y a plus mais là vraiment je pense que enfin ce qui était intéressant c'est de prendre tous ces méchants un peu connus dans l'univers et d'en faire un système de braquage un côté on va créer une alliance qui au départ avait lieu d'être il y a quelques années mais qu'on va remettre tu sais un peu une équipe de douze salopards ouais c'est ça une équipe de douze salopards mais les vieux de la vieille ouais comme dans un braquage anglais où tu verrais vraiment les vieux quoi tu sais Morgan Freeman qui arriverait plutôt que Will Smith donc Rogue je vous le conseille c'est un one shot ça prend ça se lit très facilement et on prend vraiment beaucoup de plaisir merci Alex je vais continuer en BD parce qu'on en a plusieurs comme ça à vous présenter je vais vous parler de l'Ogre Lyon 2 c'est le tome 2 on avait déjà présenté le tome 1 dans l'émission c'est un scénario de Bruno Bessadi qui lui a déjà fait Amazing Grace par exemple ou Zorn Edirna une de ses séries les plus connues il fait aussi les dessins les couleurs sont de sont de Joe J-O-O et c'est édité chez Dracou suite donc mais pas fin de l'Ogre Lyon qu'on avait déjà présenté ici souvenez-vous on suivait Gnossi ce lion dépossédé de sa mémoire qui cherchait à rentrer chez lui ce roi sans attache qui était habité par un démon cornu qui prenait consistance à chaque fois que le lion mourait et qui tuait tous les carnivores à proximité dans le premier tome le lion se suicidant en se jetant d'une falaise meurt au pied d'une secte qui utilise des enfants et le démon cornu va faire place nette permettant à notre héros de reprendre sa route en compagnie d'un petit orphelin qui souhaite juste rentrer chez lui le premier tome nous posait plein de questions et une grande partie trouve quand même leur réponse dans ce deuxième opus on apprend le passé du roi son exil on commence à comprendre le lien entre lui et l'entité et surtout la dureté de la vie entre les herbivores et les carnivores on le découvre cruel et on se dit qu'en vrai si on ne l'avait pas découvert dans le tome 1 on ne l'aurait pas vraiment apprécié ce personnage quand des animaux s'entretuent on dit souvent c'est la nature bien Bruno Bessadi nous transpose la cruauté des hommes chez les animaux la bêtise humaine peut-elle être animale et oui on est finalement assez proche nous de notre côté la violence c'est humain en attendant ce personnage sanguinaire a une revanche à prendre et il avance et il revient chez lui très bientôt la finalité est attendue dans le troisième tome qui ne sera à mon avis pas à mettre entre toutes les mains c'est dur c'est un peu dur effectivement on est dans un personnage pour ceux qui connaissent un petit peu Game of Thrones avec le roi Geoffrey on est un personnage qui est aussi méchant il n'est pas bête mais il est aussi méchant et voilà avec une surenchère et des explications et des choses voilà et on a pris sa place par des gens qui ne sont pas forcément plus gentils que lui pitché comme ça moi très rapidement j'ai pensé à une série de BD La Vache Pie vous connaissez A mort l'homme vive l'ozone où t'as des animaux qui ont une société secrète et qui essayent de ne pas se montrer qu'ils sont intelligents aux humains et parmi ces animaux il y en a qui restent végétariens et il y en a qui virent carnivores donc t'as des le règne animal est séparé en deux ils se font la guerre il y a les gentils herbivores les méchants carnivores et t'as des chevaux qui sliment les dents pour devenir carnivores en conversion etc c'est très 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 drôle et ça tu peux le mettre entre toutes les mains très bien mais là en vrai aussi un parc qui a un peu de sang et là on a les carnivores pour ce qu'ils sont des carnivores parce qu'on va dire que les lions les lynx les loups sont carnivores et tous ceux qui ressemblent à des antilopes des choses comme ça sont plutôt herbivores donc c'est vraiment cette guerre là mais ça reprend le principe un peu nous on est les caïds vous vous êtes les esclaves voilà qui se pose mais avec un fond un fond plutôt intelligent je pense que c'est plus adulte que ce que je t'ai décrit parce que complètement la vache a mort l'homme vive l'ozone c'est rigolo d'accord non là c'est c'est pas rigolo mais c'est très intéressant merci Alex je passe à la suivante oui tout à fait ensuite je vais vous parler de Bertie et Bertie un scénario de Eric Stalner qui lui a fait des scénarques par exemple il a fait La Zone Le Triangle Secret ou Le Roman de Malmort c'est dessiné par Eric Stalner mais en couleur par Eric Stalner c'est édité chez Bambou Editions chez Grand Angle le commissaire Bertie vient de mettre la main sur un dénommé Pavloski dans le café chez Marcel il l'emmène par les routes de campagne pour l'interroger dans ses locaux le prisonnier est visiblement terrorisé par les possibles représailles s'il venait à se confier aux policiers mais la voiture s'arrête nette au milieu des bois à la vue d'une grosse boule rouge qui vient de s'écraser dans les fourrés devant eux Bertie et ses hommes s'approchent de l'étrange objet aux formes parfaites venus du ciel à leur grande surprise ils voient surgir de nulle part une femme très apprêtée et très élégante qui semble aussi étonnée que la présence de la boule après quelques minutes d'incrédulité partagée devant la boule désormais immobile ils reviennent sur leur pas Pawlowski a disparu l'agent Lappreau qui devait le surveiller prétend s'être laissé surprendre une double enquête au contour totalement imprévu commence la rencontre improbable d'un flic bougon d'une jeune aristocrate et d'une grosse boule rouge Bertie et Bertie prénom pour l'une nom de famille pour l'autre c'est bien tout ce qui rapproche cette jeune fille de bonne famille et ce commissaire en attendant j'ai dit double enquête et oui la première c'est qu'il faut bien avancer dans la recherche de ce Pavlowski et ensuite cette boule rouge un objet qui grossit qui grossit qui grossit au sens propre du terme devenant un véritable casse-tête pour le gouvernement car si la boule grandit de façon exponentielle la terre elle non va garder sa superficie et arrivera forcément un jour où la boule sera trop grosse et va se mettre à tuer tout le monde l'histoire se passe après la première guerre mondiale et on voit que les fantômes sont encore présents parce que cette boule n'a pas d'explication rationnelle donc ça doit être une arme ennemie donc il faut la détruire tu vois on revient dans le jeu qu'on a fait tout à l'heure avec les militaires voilà le schéma simpliste de la pensée des différents protagonistes ah bien sûr tous à une échelle différente comme le résume très bien cette phrase de fin d'album les politiques trouvèrent rapidement une explication pratique les scientifiques une explication rationnelle les philosophes une explication symbolique les religieux eux avaient déjà toutes les réponses dans la bible cela n'empêcha pas tout ce beau monde de s'étriper au nom de la vérité ou de la liberté de penser super j'aime bien j'adore la fin j'adore la fin et alors on apprend ce que c'est que cette boule rouge moi ça fait penser au monolithe je vous laisse découvrir parce que c'est quand même cette boule rouge est l'élément principal de l'album l'album est tout en noir et blanc tu vois en noir et blanc un peu sépia il n'y a que le rouge qui va transparaître un petit peu comme dans la liste de Schindler et il n'y a que cette boule rouge et certains éléments comme le sang et quelques touches dans la robe de cette jeune fille tu as trois couleurs qui vont ressortir ouais c'est ça c'est du rouge et donc je vous laisse découvrir parce que cette boule qui grossit est-ce qu'elle va finir par annihiler l'espèce humaine est-ce qu'on va trouver quelque chose toujours est-il tout ce que je peux vous dire sans trop spoiler c'est qu'à chaque fois qu'on a essayé de lui tirer dessus ou de l'égratigner ça ne lui a rien fait et peut-être même elle a fait que grossir un peu plus peut-être merci Alex avant-dernière BD cette avant-dernière BD s'appelle Okahey c'est un scénario de Neyèf Neyèf il a déjà officié un petit peu dans de l'Underground pour ceux qui connaissent dans la série Doggy Bag ou Mutafoukaz notamment la série Putamadley scénario de Neyèf dessin de Neyèf couleur de Neyèf c'est édité rue de Sèvres chez Ankama dans le label 619 on est dans un de mes coups de coeur 2023 c'est pas dur on n'est qu'au mois de janvier février mais quand même dès 1850 les jeunes amérindiens étaient internés de force dans des pensionnats catholiques pour les assimiler à la nation américaine en 1900 la population des natifs en Amérique du Nord avait diminué de 93% la plupart étaient morts de nouvelles maladies importées par les colons d'extermination subventionnée par l'Etat et lors des déportations on en perdait aussi pas mal là on a le personnage de George qui est un jeune Lakota élevé par le pasteur qui administre sa réserve acculturé le jeune garçon oublie peu à peu ses racines et rêve d'un futur inspiré du modèle américain en pleine expansion il doit croiser la route de Little Knife un amérindien froid et violent à la recherche du meurtrier de sa mère accompagné de ses deux comparses celui-ci arrache George à sa vie et l'embarque dans son périple au fil de leur voyage l'homme et le garçon vont s'ouvrir l'un à l'autre et trouver ce qui leur est essentiel l'apaisement de la colère par la transmission de sa culture pour l'un et la découverte de son identité et de ses origines pour l'autre on est dans un road movie bien rythmé dans des décors grandioses tellement beaux et majestueux qu'ils deviennent eux-mêmes l'un des protagonistes de l'histoire presque on va suivre cette quête de vengeance de nos trois protagonistes on a Little Knife avec No Moon et celui-là l'irlandais plus Georges qui va venir dans ce groupe et en cherchant à faire justice toujours du même côté du revolver il ne faut pas s'étonner un jour ou l'autre à en voir le canon à se retrouver de l'autre côté et justement dans leur trace pas très loin comme dans tout bon western on a un chasseur de primes qui lui aussi remonte la piste merci Alex mais de rien au carré au carré qui veut juste dire en avant qui est un cri de guerre et qui veut dire en avant moi je voudrais mettre l'accent sur le label 619 là dont je suis un fan inconditionnel et la politique éditoriale d'Ankama avec Doggy Bag aussi dont tu parlais qui fait du du polar crasseux ilbili très c'est ça c'est un mélange entre le le fonzine la BD c'est trois histoires trois auteurs c'est délectable il faut aimer le polar un peu sordide généralement ça se passe dans le bayou où il y a Johnny Boy qui vient de se prendre un coup de chevrotine et puis quand il finit plus de pisser le sang mais il meurt pas vraiment et puis c'est mouade c'est horrible c'est ça on voit les mouches au tout il va plus avoir une infection mais Doggy Bag c'est vraiment moi je crois que je les ai tous lus moi aussi et je me suis régalé c'est un vrai plaisir au cas A dans un tout autre on va dire dans un tout autre registre oui mais on retrouve certains codes et c'est vraiment c'est vraiment du pur bonheur on a plus de 200 pages pour à peine 20 euros c'est ce que j'allais dire là on est sur 224 pages 22,90 euros rapporte-le à une BD traditionnelle franco-belge de 50 pages t'as pas de BD à 5 euros tu vois je veux dire elle coûte pas 5 euros la BD à 50 pages elle coûte beaucoup plus et puis on a on a une histoire qui se tient un début une fin on a vraiment un one shot complet voilà Neyef voulait faire un western un jour dans sa vie il avait dit il voulait en écrire un et ben je pense qu'il avait dû voir tous les bons Clint Eastwood parce que le sien est aussi bon qu'un vrai western au cinéma d'ailleurs la BD est en train de rafler les prix partout tout le monde se l'arrache alors qu'elle est sortie un petit peu en catimini c'est la preuve généralement d'un bon truc je serais un peu plus loin je dirais même un John Ford parce que je regarde les dessins j'ai pas lu la BD mais je regarde sur le site de l'éditeur il y a des beaux paysages qui prennent une demi-page une page entière sans rien une petite bulle dans un coin une petite la classe quoi voilà c'est ça c'est en western américain c'est exactement ça est-ce que tu nous parles de la dernière également la toute dernière The Nice House on the Lake un scénario de James Steinion qui a fait beaucoup de Batman qui a fait aussi Something is Killing the Children ou Département of Truth sur un dessin de Alvaro Martinez Bueno c'est édité chez Urban Comics et là c'est différent tous ceux qui ont été invités à la maison connaissent Walter mais ils le connaissent un peu de toute façon certains l'ont rencontré dans leur enfance certains l'ont rencontré il y a des mois et Walter a toujours été un peu décalé mais après l'année la plus difficile de leur vie personne n'allait refuser l'invitation de Walter dans une maison étonnamment belle dans les bois surplombant un énorme lac sylvestre c'est beau c'est opulent c'est privé alors une semaine à supporter les petits stratagèmes et les surnoms bizarres de Walter en échange des vacances de votre vie pourquoi pas tous étaient à ce moment de leur vie où ils pouvaient sentir qu'ils s'éloignaient de leurs autres amis en fait ça donnait une chance de se reconnecter les uns les autres ne serait-ce cette chance là est-ce qu'elle serait pas agréable dans la belle maison sur le lac les angoisses primordiales du 21ème siècle prennent un nouveau visage terrifiant et ce pourrait bien être le visage de la personne en qui vous aviez le plus confiance c'est mon deuxième coup de coeur de ce début d'année cette BD ça commence à faire beaucoup de coups de coeur tu vas pas faire toute l'année 2023 à chaque fois que je lis j'aime là c'était vraiment c'était vraiment c'est dans un tout autre registre on n'est pas dans le contemplatif et dans l'histoire narrative comme dans Okaé mais ça nous prend aux tripes en fait l'histoire est vraiment prenante et elle s'impose d'elle-même quoi les invités se découvrent les uns les autres dans cette maison ils savent qu'il y a un lien entre eux certains se connaissent très bien d'autres se sont juste croisés dans une soirée alors quand ils doivent cohabiter pour faire face au pire ils vont s'interroger et on va découvrir que tout s'est mis en place il y a un petit peu plus de 20 ans qui est Walter leur ami d'enfance leur camarade de classe leur hôte pourquoi eux pourquoi ici et surtout pourquoi n'y a-t-il que à qui il a demandé une fois dans leur vie et pour toi comment tu la vivrais la fin du monde un huis clos très prenant entre suspense et horreur psychologique j'aurais voulu découvrir cette série un peu plus tard parce que maintenant il faut attendre parce que le deuxième tome sortira que le 31 mars et ça va être très très long de patienter c'est drôle c'est drôle c'est drôle parce que si on prenait juste la première partie du speech de la présentation j'ai envie de te dire mais alors dis-moi James Tignan d'où est venue cette idée oh j'adore la France François Closet les petits mouchoirs un homme à carriache on le supporte pendant une semaine dans sa maison j'ai une histoire pas faite pour ça c'est comme si au lieu de sacrer les marmottes je ne sais plus qu'est-ce qu'il cherche les loutres dans les murs de la maison il avait massacré tout le monde là il faut le lire pour se laisser prendre il ne massacre pas les gens ce n'est pas un slasher on n'est pas dans un truc où les gens vont mourir un par un mais en fait on arrive dans un endroit où on va peut-être apprendre qu'il se passe des choses tout autour et qu'on est dans une petite enclave et pourquoi pourquoi nous pourquoi 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 est-ce que est-ce que ça nous arrive à nous vous vous êtes déjà posé la question et vous comment vous la vivriez la fin du monde rapidement rapidement je pense je ne sais pas merci Alex en tout cas merci beaucoup après ces chroniques BD on va faire quelques chroniques jeux juste avant la deuxième pause musicale de l'émission où on fait la pause musicale maintenant il est 21h ouais mais après on va être dans c'est l'invité téléphonique qui va être en retard c'est ça on en a pas bon alors on va faire la deuxième pause musicale de l'émission ouais parce que j'avais très envie de parler de chanteurs morts après Jeff Beck j'ai envie de vous parler de Robbie Backman est-ce que vous savez ce qu'il c'est ? non ah ah Robbie Backman alors son groupe est un peu plus connu enfin oui dans les menus autorisés c'est Backman c'est un des frères Backman de Backman Turner Overdrive un mec en jaune qui mange des fantômes c'est ça mais non il est tout en noir c'est Backman et il chante taking care je vais essayer de parler plus vite ou baisser leur micro tout simplement ça sera plus rapide il chante taking care of business et lui c'est le 12 janvier qui nous a quittés pour une question de droit d'auteur et d'algorithme un peu borné parfois les pauses musicales que vous entendrez dans 15 jours à la radio ne peuvent pas être diffusées sur la vidéo à la place on vous laisse avec cette petite musique d'ambiance et on vous retrouve très très vite toute l'équipe de Deludes et des Plumes vous retrouve dans moins de 3 minutes pour la suite de l'émission d'ici là n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo un projet ludique à présenter professionnel ou associatif n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeplume j-e-u-p-l-u-m arrobas gmail.com ou directement via Facebook facebook.com slash dldp56 Deludes et des Plumes chaque deuxième et quatrième lundi du mois 20h-22h sur Plumes FM dans le Morbihan le vendredi suivant dès 14h vous êtes en train de suivre l'enregistrement en direct de la prochaine émission de Deludes et des Plumes retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale dans moins de 2 minutes Deludes et des Plumes chaque mercredi sur FM 43 en Haute-Loire chaque vendredi soir sur BLP Radio dans l'Essonne le dimanche après-midi sur RIG à Bordeaux et le dimanche soir sur Évasion à Brest vous organisez un festival une après-midi jeu l'équipe de Deludes et des Plumes propose aussi toute une gamme de prestations ludiques des animations des jeux des escape games n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeuplume j-e-u-p-l-u-m arrobas gmail.com ou directement via Facebook facebook.com slash dldp56 toute l'équipe de Deludes et des Plumes vous retrouve dans moins d'une minute pour la suite de l'émission d'ici là n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page facebook de cette vidéo Deludes et des Plumes la seule émission radioludique qu'on écoute jouer c'est plus de 10 ans de présence à l'antenne de Plumes FM pour parler avec nos invités en studio et au téléphone de l'actualité ludique locale et interplanétaire Deludes et des Plumes c'est également quand vous voulez en podcast sur radiobrace.net et les principales plateformes Soundcloud iTunes Google et Spotify Retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale dans quelques secondes à l'instant Backman Turner Overdrive c'était Taking Care of Business déjà la moitié de l'émission dans Deludes et des Plumes et tout de suite c'est l'heure de vous présenter nos choix ludiques toujours dans Deludes et des Plumes on est déjà effectivement à la moitié de l'émission le temps passe vite vous voyez on n'a pas d'invités ce soir et pourtant on a beaucoup beaucoup de choses à dire tellement de choses qu'il nous en reste sous le coude notamment après avoir fait quelques chroniques BD cette fois-ci il est temps de faire des chroniques jeux désolé les amis j'ai eu un imprévu de dernière minute mais je vous promets de rattraper ça la prochaine fois non je blague disons les choses comme elles sont nous sommes là fin janvier début février la déception des surprises de Noël toutes pourrites est passée et à l'heure actuelle vous avez certainement déjà revendu et cherché quel jeu acheter avec cette manne providentielle et bien pas de panique on est là pour ça alors déjà première idée en cette période de Saint-Valentin je m'adresse aux auditeurs radiophoniques pourquoi ne pas se faire un bon resto et comme dit l'adage qui d'ordine du coup en lieu et place d'un dîner tout à l'heure je vais vous parler de dodo mais commençons par Unlock Kids histoire d'époque oui comme chez son illustre grande soeur chaque boîte porte son nom et donc son thème ici on se balade à travers le temps passant de la peau d'un personnage à un autre merci amiral Kalavici aux commandes toujours Wilfried et Marie-Fort mais aussi Sandra Lebrun Loïc Audrin et Florian Faye illustré par Marie Cazzo Rémi Tornior et Olivier Danchin édité par Spaceco pour des parties d'une vingtaine de minutes à partir de 6 ans et c'est vendu aux alentours de 25 euros donc en gros Unlock Kids deuxième boîte et bien on ne change pas une formule qui marche on a trois scénarios chacun contient deux aventures toujours pas d'appli ça c'est cool toujours deux moitiés de symboles à associer hop pour espérer avancer dans l'aventure là on n'additionne pas des cartes c'est des symboles qu'on associe on a une petite fiche de départ et si ce symbole figure ah le symbole il correspond à la carte 33 hop on retourne la carte 33 alors dans l'histoire d'époque on a le choix entre le Far West la préhistoire ou l'Egypte antique alors c'est c'est peut-être l'habitude des boîtes adultes de Unlock mais j'ai trouvé qu'on sent vraiment là une différence de difficulté entre les scénars donc à partir de 6 ans certes ils ne sont pas tous accessibles à 6 ans ils vont même au-delà on va dire et d'un autre côté je vais dire tant mieux parce qu'on reste dans le ludique mais ça permet au plus grand aussi de se creuser un petit peu la tête sur les scénarios alors attention ça ne veut pas dire qu'on va bloquer ou qu'on va échouer mais c'est vrai qu'on a terminé à la maison une ou deux missions sans trouver une seule étoile facultative je dirais parce qu'à la fin de chaque mission on a pour terminer cette mission tu pouvais trouver 10 étoiles jaunes combien tu en as trouvées alors le fait de terminer ça t'en rapporte une ou deux étoiles mais tu te dis les 8 autres elles étaient où elles étaient dans des éléments cachés du jeu que tu n'as pas forcément pu voir donc tant mieux ça veut dire qu'on va pouvoir recommencer encore et encore et se refaire plaisir mais là si j'ai adoré histoire époque quand je dis jeu donc c'est en tant que chroniqueur moi-même mais c'est aussi une synthèse de la vie de toute la famille et des enfants je pense qu'il faut faire attention à qui on va offrir cette boîte si les enfants sont trop jeunes s'ils ne sont pas assez joueurs ou s'ils n'ont jamais côtoyé l'univers Unlock Kids il vaut mieux commencer par l'autre il vaut mieux commencer par l'autre et quand ils arriveront à celle-là ils seront contents de relever un challenge un défi un petit peu plus corsé de se frotter à quelque chose de plus costaud sinon j'ai peur une fois encore que ça c'est qu'un avis perso mais que que les enfants passent à côté et ça serait dommage parce que c'est un c'est comme voir un film trop jeune tu vois je veux dire il est super mais il faut le voir à son âge tu passes à côté voilà l'unlock on dit qu'on peut prendre toutes les boîtes comme on veut c'est vrai elles sont toutes indépendantes mais on les prend en fonction de ce qu'on aime si les enfants aiment voyager dans le temps et tout tout ça c'est super s'ils aiment l'Egypte le Far West allez-y jetez-vous s'ils ne sont pas trop joueurs et qu'il faut commencer par quelque chose on commence par l'autre la boîte d'enquête de détective là c'est super des petites enquêtes bien gentilles bien tranquillous et après on passe sur celle-là si on veut quelque chose si on veut quelque chose d'autre mais pour continuer à apprécier le jeu voilà pour les enfants merci Damien merci Damien il n'y a pas que les enfants il n'y a pas que les enfants dans la ville il y a aussi les adultes parce que Unlock est aussi un jeu à la base fait pour les adultes par les adultes pour les adultes c'est un petit coquin c'est encore à moi et oui alors je vais vous parler de Game Adventure une boîte à la fois traditionnelle même règle que d'habitude trois scénarios trois adaptations d'oeuvres comme on en a parfois eu chez Unlock Conan Doyle Lewis Carroll tout ça mais aussi une boîte bien particulière parce que les oeuvres adaptées ici ne sont pas des romans mais bien d'autres jeux de société Les Aventures et du Rail Pandémie et Mysterium alors Unlock Game Adventure une histoire de leurs auteurs et illustrateurs respectifs adaptée par Thomas Coet Mathieu Casnan Jérémy Koch et illustrée par Martin Mottet Jérôme Pellissier et Atta Kanani départie de toujours 60 minutes à partir de 10 ans toujours édité par l'Espèce Cowboy pour une trentaine d'euros donc là ça ne change pas sur le site internet d'Espèce Cowboy c'est écrit la connaissance des jeux d'origine n'est pas nécessaire pour jouer Unlock Game Adventure pardon pour jouer Unlock Game Adventure si je finis pas ma phrase on va pas comprendre c'est vrai et c'est vrai aussi que comme je disais tout à l'heure on peut se marrer devant la classe américaine sans connaître les hommes du président ou Citizen Kane mais c'est là tout le sel de la chose justement le bonheur de savoir sur quel pied danser à la limite du fanservice là je repars sur Unlock et paf se laisser surprendre encore et toujours par le détail qu'on avait sous les yeux depuis le début et qu'on avait complètement zappé jusqu'à ce qu'une carte du jeu te mette le nez dedans bien profond et là tu dis ouais ah ouais quand même ils sont forts bah oui parce qu'on peut jouer sans connaître les jeux d'origine mais j'ai envie de dire quel intérêt quel intérêt encore une fois chacun fait ce qu'il veut mais il y a tellement de boîtes d'unlock qui existent que ce serait dommage de se lancer dans celle-là sans connaître les jeux d'origine parce que justement en connaissant les jeux on connaît non pas la mécanique qui est la même de boîte en boîte mais la tournure de l'histoire alors ça va pas rendre les choses plus faciles en contraire mais ça va rendre le jeu plus immersif les aventures collent tellement bien aux jeux d'origine voire même parfois connaître les jeux d'origine permet de se sortir quand même de quelques impasses j'ai trouvé un petit peu cette sensation qu'il y avait longtemps aussi dans le scénario du magicien d'oz de Thomas Coë justement qui a participé à cette boîte Game Adventure parce que là c'était dans Secret Adventure le magicien d'oz justement parce que en connaissant l'histoire on pouvait anticiper un petit peu sur ce que le jeu demande et c'était c'était un petit peu du roux libre t'es à vélo t'es content d'avoir de temps en temps des descentes c'est pas plus facile juste t'es content de te reposer ça reste un sport il faut rester en équilibre mais tu dis ah c'est un petit faux plat mais dans le bon sens ça va ça avance tout seul ben là pas besoin de connaître l'histoire pour jouer mais c'est toujours agréable de savoir sur quel pied danser comme je disais tout à l'heure donc heureusement pour Game Adventure je ne vois que deux raisons pour acheter ce jeu et pas une autre boîte premièrement on connait super bien les jeux d'origine et dans ces cas là ben pas de soucis et deuxièmement on est un aficionados d'unlock on a déjà toutes les autres boîtes de jeux et là vous n'allez pas me faire croire qu'une personne qui s'est tapé les 10 boîtes d'unlock plus la version Star Wars plus les stand-alone les ceci les extensions et tout ça il n'a pas jamais fait un aventurier du rail un Mysterium ou un Pandémie ouais c'est ça bref dans un cas pardon dans un cas comme dans l'autre je ne me fais aucun souci vous pouvez foncer sur cette boîte et si vous l'avez vraiment acheté sans trop savoir pourquoi et que vous êtes paumé pas de panique jouez aux autres boîtes jouez aux 3 jeux d'origine et revenez plus tard vers Game Adventure et vous verrez les choses d'un oeil tout neuf merci beaucoup Damien on peut aussi parler des boîtes traditionnelles et bah vas-y Mythic Adventure là on revient sur du très classique Unlock toujours autant de plaisir à parcourir les aventures je vais quand même citer les auteurs en vitesse c'est un scénar de Vincent Goya Jérémy Coq illustré par Le Grut un de Arnaud Pincemaille et Perinkerts illustré par Maül Dajeli et le troisième de Johan Servet et Jérémy Frel illustré par Cyril Bertin alors une fois encore sur la même règle on rajoute à chaque fois des petites subtilités pour ne pas avoir l'impression de refaire encore et tout le temps la même chose c'est toujours une redécouverte c'est toujours expliqué en une seule carte pas besoin de relire la règle à chaque fois avec la carte d'intro tu as les différences les subtilités de ce scénario là et ça va très très vite par contre une fois encore chez moi le problème c'est la technologie déjà il faut que je trouve une machine qui accepte de faire tourner l'appli parce que moi ma tablette ça fait longtemps qu'elle ne veut plus faire tourner le noc donc je cours après les smartphones des copains de la famille des choses comme ça quand je l'ai il ne faut pas qu'elle soit trop vieille non plus parce que oui j'ai une nouvelle tablette mais il n'y avait pas assez de lumière pas assez de lumière donc quand tu as besoin de l'appareil photo l'appareil photo l'application elle ne reconnait pas la carte et toi tu sais que tu as fait la bonne action tu sais que c'est ça qu'il faut faire mettre la carte dessus sous un angle un autre mais tu n'as pas assez de lumière dans la maison enfin l'application par la tablette te dit qu'il n'y a pas assez de lumière et donc qu'est-ce que tu fais tu demandes un indice tu demandes la solution et tu es dégoûté parce que tu savais que tu avais fait bon dès le début pourtant tu sais bien qu'il est préférable d'avoir l'électricité chez soi pour faire un unlock mais oui mais si j'avais l'électricité j'aurais rechargé la batterie et l'application on remet une bougie bon voilà en tout cas ça fait râler de se dire mince c'est juste parce que je n'ai pas de smartphone effectivement voilà mais j'en achèterai pas pour autant on ne doit pas être beaucoup dans le public cible à ne pas avoir de smartphone donc ça c'est pas un point négatif que j'apporte au jeu mais disons le public cible pour un jeu avec application non mais l'application étant compatible sur tout un tas de matériel t'as envie de dire mais si elle est compatible avec ma machine elle pourrait le voir un peu bon bref voilà ce que je voulais dire quand même pour conclure c'est quand je tombe sur des scénarios comme le tour du monde en 80 minutes là moi je prends un pied total parce que l'application elle sert juste à avancer elle ne va pas te planter parce qu'il n'y a pas assez de lumière bon je reconnais que le marché du smartphone ça va il est assez développé on peut oublier les gens comme moi sur le bord de la route mais en même temps voilà les petites pépites ludiques comme ça 80 minutes c'est pour le tour du monde en 80 minutes c'était juste pour la rime parce que moi personnellement même si il est 3 étoiles je l'ai torché en 50 minutes c'était un bonheur j'ai fait un sans faute parce que voilà j'étais bien j'étais heureux et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure de Unlock tu prends la boîte qui t'intéresse en fonction des scénarios des visuels du thème que tu as envie d'aborder c'est ça qui est génial merci Damien et merci à tous les auditeurs qui voudront bien lui envoyer des ampoules des lampes de chevet des smartphones de l'élègue même des rails de néon on prend effectivement des vieux halogènes comme Damien l'a dit les Unlock il existe beaucoup de boîtes il y a une dizaine maintenant avec des scénarios et des thèmes différents donc vous allez forcément trouver le vôtre après moi ce que je vous conseille c'est quand même d'essayer de les faire un peu dans l'ordre parce qu'il y a une petite avancée technologique à chaque fois et voilà et c'est un petit peu comme si on se disait on se disait tiens je regarde un film en 2023 et puis je regarde un film qui date des années 1930 par exemple on va se dire c'est pas de la même qualité il n'y a pas les mêmes effets spéciaux mais c'est normal ça n'empêche pas le scénar d'être bon moi je vais vous parler d'un autre jeu cette fois-ci on n'est plus dans les Unlock on n'est plus dans les jeux d'Escape on n'ose pas y croire c'est la chronique tant de fois repoussée et oui mais j'ai presque envie de prendre la parole pour te la pourrer une fois de plus pour qu'on ne puisse pas la faire tu vois non je vais vous parler des ruines de Narak un jeu de mine Halloween illustré excusez-moi je risque de faire des fautes par on dirait qu'il a lu la même mode d'emploi en 4 langues différentes par contre c'est plus facile c'est édité par Yellow pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'à peu près 60 à 120 minutes sur une île inhabitée perdue au coeur des mers inconnues un groupe d'explorateurs a découvert les traces d'une glorieuse civilisation il est temps pour vous de prendre la tête d'une expédition et d'arpenter cette île de trouver des artefacts perdus et de vous confronter à ses redoutables gardiens afin de comprendre et de révéler les secrets de l'île les ruines perdues de Narak est un jeu compétitif un seul celui qui aura le plus de points va l'emporter le jeu est très intéressant parce qu'il est très riche il concentre plusieurs mécaniques de jeu en lui-même il y a du deck building c'est à dire qu'on va enrichir son paquet de cartes par l'acquisition de nouvelles cartes il y a de l'exploration il y a du placement d'ouvriers il y a de la gestion de ressources les mécaniques de jeu sont au service du thème et celui-ci est particulièrement présent tout au long de la partie à son tour de jeu le joueur peut mener de multiples actions qui vont être conditionnées en fait par sa main les cartes qu'il a dans la main on va pouvoir explorer l'île fouiller des zones déjà explorées acheter des objets ou des artefacts combattre des ennemis faire appel à des assistants mais aussi poursuivre la quête du but ultime la localisation du temple perdu pour jouer on va avoir un grand plateau de jeu recto verso pour une version avancée avec davantage de challenge en fait et une version un peu plus classique avec plusieurs zones sur lesquelles on va pouvoir interagir je peux me déplacer sur une zone de jeu découverte pour y gagner les ressources présentes je peux découvrir une nouvelle zone la rendant ainsi disponible aux autres joueurs pour les tours d'après je peux combattre les gardiens qui vont être éveillés par la découverte de ces nouvelles zones je peux aussi acheter des nouvelles cartes pour faire d'autres actions par la suite seuls les symboles présents sur mes cartes me permettront de faire telle ou telle action et c'est là que j'ai intérêt à bien choisir les cartes que j'achète car contrairement à la plupart des jeux de deckbuilding les cartes que je vais acquérir sont directement placées sous la pioche pour en maîtriser le flux et les artefacts vont être activables dès l'achat je vais pas devoir attendre un tour complet qui revienne j'achète et je sais qu'au tour d'après elles vont arriver les artefacts je disais activables dès l'achat pour des effets aussi immédiat que spectaculaires toutes les actions sont susceptibles de rapporter des points de victoire et on sera très souvent dépité de ne pouvoir faire qu'une action laissant potentiellement la place ouverte pour les autres on va faire 6 tours et c'est fini alors au début je pensais qu'on aurait rien le temps de faire je me dis 6 tours tu fais ta main t'auras vraiment pas le temps d'avancer par la magie des combos bah en fait on a bien fait énormément de choses mais sans avoir le temps de tout faire quand même à chaque tour une fois que t'as posé tes cartes t'as plus d'options et les tours s'enrichissent exactement incroyablement riche en possibilités impressionnant de fluidité les ruines perdues de Narak constituent une nouvelle référence du jeu expert matériel généreux thème parfaitement exploité haute densité de jeu possibilité stratégique multiple il y a des variantes solo il y a une grosse courbe d'apprentissage il y a des extensions qui viennent de sortir pour l'enrichir encore plus ce jeu on devait en parler depuis longtemps comme l'a dit Talmo ça fait au moins un an qu'il est dans notre besace parce que c'est l'as d'or du jeu expert de l'année dernière on va choisir le prochain là dans quelques temps mais voilà c'est un as d'or en tout cas expert bien mérité merci Alex c'est vrai que pour avoir ouvert la boîte sous-pesé et puis le nombre de fois où je l'ai monté et descendu dans les escaliers je peux vous dire qu'elle est bien remplie et elle est assez lourde tout à fait c'est un jeu compétitif oui et au final on a un décompte de points ou c'est le premier qui trouve la cité on a un décompte de points qui se fait au fur et à mesure qui se fait aussi à la fin de la partie parce qu'il y a des choses qui vont arriver à la fin il y a peut-être un tour de plateau où on avance nos curseurs et puis après en fonction des cartes en fonction de tout ce que tu as tu sais tu vois comment tu vas avancer il y a tellement de zones de jeu que vraiment je pensais qu'en 6 tours on n'aurait pas le temps d'aller partout je me suis dit t'achètes tes cartes puis quand t'as acheté tes cartes au premier tour t'as dépensé pour acheter tu peux plus rien faire et en fait si tu fais plein de choses et même en 6 tours la découverte de ce fameux temple donc c'est très très bien pensé Damien tu disais tout à l'heure que tu voulais aller faire dodo oui et bien c'est l'heure justement dodo de Franck Bebenroth et Marc Teubner un duo qui n'en est pas à sa première collaboration mention spéciale à Marc Teubner qui a une serviette à son nom à la maison puisqu'on passe presque tous les week-ends en sa compagnie par la tête Tiny Park autour des îles et bien sûr mon premier carcassonne pour ne citer qu'eux c'est illustré par Paul Maffayon dont on reparlera la prochaine fois avec le jeu Ori Shalk et Cyril Bouquet illustrateur entre autres de King Domino un petit jeu dont on évoquait tout à l'heure son ancienneté son passé prestigieux il faut bien s'y mettre un jour moi je ne m'y suis pas encore mis bref autant dire qu'avec tout ce petit monde on est quand même entre de bonnes mains je rajoute vite donc 2 à 4 joueurs 6 ans et plus pour des parties d'une dizaine de minutes c'est édité par Loki et à vous pour 35 euros environ alors Dodo le principe est très simple le Rafus cuculatus aussi appelé Dronte de Maurice ou encore Dodo un oiseau maladroit par excellence vient de pondre un oeuf tout en haut d'une falaise l'oeuf commence à rouler et vous le peuple Agulamina pitopasi vous allez devoir construire une passerelle pour qu'il puisse rouler 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 et arriver sur la plage en toute sécurité et là gros gros plus du jeu il n'y a absolument aucune tromperie sur la marchandise le plateau c'est vraiment une immense falaise qu'il faut construire les passerelles elles vont vraiment former un chemin tout autour de la falaise et l'oeuf et bien c'est pas une tuile qu'on avance tour par tour pour dire qu'il se rapproche du bord non c'est une petite boule de la taille d'une balle de ping pong qui est bourrée des mains de contrepoids ou que sais-je encore à l'intérieur et qui va rouler toute seule mais tout doucement des fois on croit qu'elle s'arrête et puis elle repart et puis elle refait une pause et puis sans prévenir elle repart au bord du coufre et puis elle se fige le temps peut-être de mettre une passerelle ou peut-être pas on sait pas je suis dingue de cette mécanique pour construire les passerelles on utilise un principe très simple de mémorie chaque passerelle possède un certain nombre de cases vides on lance un dé on doit retrouver la tuile qui porte le même symbole que sur le dé si c'est bon on complète les cases au fur et à mesure et quand c'est plein on installe la passerelle ça rallonge le chemin au fur et à mesure histoire de gagner quelques précieuses secondes pour compléter la passerelle pour arriver à compléter la passerelle suivante etc etc ça va très très vite une fois le jeu lancé il y a deux issues c'est la victoire ou l'omelette bref on s'amuse on stresse gentiment pour les enfants c'est tellement plus concret qu'un sablier tout en restant dans du matériel de qualité qui se démonte qui se remonte qui s'installe facilement sans trop prendre cher au passage donc c'est plutôt pas mal je peux entendre 35 euros pour un mémorie 35 euros les 10 minutes ça fait un peu cher ok vu comme ça c'est sûr ça pique un peu mais il faut comparer ce qui est comparable une fois encore là c'est pas une licence qu'on paye parce qu'on a eu des mémories qui coûtaient quasiment ce prix là parce que c'était les cartes d'une bande de chiens qui est sauveteur ou une princesse quelconque bref c'est quand même du matériel de qualité c'est un matériel qui est original c'est certes sur une base connue mais ça ajoute un gros gros plus à la mécanique ludique faut pas s'arrêter à cette histoire de mémorie c'est juste un détail de l'ensemble du jeu Dodo donc chez Loki c'est à partir de 6 ans c'est même avant d'ailleurs et c'est plein plein de fois 10 minutes de vrais bons moments de rigolade et ça sent que t'as bien rigolé j'ai adoré je remercie notre partenaire jeu Olivier de me l'avoir vraiment bien bien vendu enfin moi comme un autre puisque c'est le père Noël qui l'a apporté mais parce que parce que waouh c'est vrai qu'il nous disait que niveau des sorties enfant il y avait des bons trucs et celui-ci en faisait vraiment partie merci beaucoup Damien dernier jeu dont on va vous parler ce soir un gros gros jeu cette fois-ci on s'attaque à un gros pilier puisqu'il s'agit de Massive Darkness Massive Darkness c'est un jeu de Jean-Baptiste Lullien Nicolas Raoult ou Raphaël Guitton ce sont des gens qui ont déjà officié dans le gros gros jeu puisqu'on les a déjà vus dans du Zombicide par exemple première boîte deuxième troisième quatre toutes les boîtes les extensions c'est édité par Cool Mini Hornot c'est pour un à six joueurs pour des parties d'à peu près 120 minutes comme je le disais on retrouve tout ce qui a marché dans Zombicide c'est du dungeon crawler avec figurines j'assemble des tuiles pour créer mon donjon et je résous ma quête en tuant des monstres et en allant prendre ou activer l'objectif on est dans un jeu totalement coopératif on joue contre le jeu qui lui joue tout seul et il est très fort la différence avec un autre jeu du même type vient de la particularité des tuiles qui vont proposer d'être en pleine lumière ou dans la pénombre et qui vont favoriser ainsi ou non certaines actions dans cette saison 2 puisqu'effectivement Hellscape est la deuxième boîte la saison 2 de Massive Darkness dans cette saison chaque classe de héros se joue désormais de manière très différente des autres chacune ayant son propre matériel sa propre configuration et son style de jeu avec son arbre de talent et son coût ultime propre tenter la même quête avec un personnage différent va offrir de tout nouveaux défis et des nouvelles options de survie aux joueurs dit Cool Mini en note chacun de ces héros est désormais lié à une classe spécifique et s'il a possibilité de mélanger les héros et les classes dans l'original était très agréable cela signifiait que les règles devaient être rédigées de manière très large afin de ne pas créer de combinaisons complètement improbables ou imprévues désormais chaque classe étant liée à un héros spécifique ce dernier peut être davantage personnalisé pour travailler au sein de sa propre classe en combinant des capacités d'une manière qui ne pourrait jamais se produire dans le jeu original par exemple les voleurs auront un sac en tissu dans lequel ils tireront des jetons d'action au fur et à mesure de leur progression dans le jeu ils sont capables de manipuler les jetons qui se trouvent dans leur sac ce qui va rendre le mécanisme de token building important et directement intégré dans leur propre jeu côté équipement il y a désormais divers niveaux de rareté avec des pouvoirs qui vont changer la donne à condition bien sûr de tuer les monstres qui les portent pour les récupérer certains équipements ne seront dispos que comme ça d'ailleurs d'autres via un sac de loot dans lequel on va ajouter des nouveaux jetons à chaque fois qu'on va level up son perso sachant que côté monstre toujours les boss sont une nouvelle classe d'ennemis avec leur propre intelligence artificielle tout a été repensé pour que les gens qui possèdent la première version puissent y trouver leur compte en disant tiens c'est la suite et ça va m'apporter de l'eau à mon moulin au niveau de l'histoire au niveau du background et ceux qui ne connaissent pas et qui prennent celui-ci vont se dire oh la la mais en fait c'est totalement fou et immersif et complètement et complètement comment dirais-je en fait comme dans un jeu de rôle on va s'attacher à son perso parce qu'il sera un petit peu unique et il n'y aura que lui qui saura faire ça et de toute façon c'est un jeu qui joue en mode campagne oui fatalement fatalement il y a un certain nombre de scénarios dans la boîte il y a un certain nombre de scénarios dans la boîte il y a des des extensions qui sont déjà sorties ensuite rien n'empêche de créer son propre scénar aussi puisque en fait encore une fois tout est modulable une fois qu'on a compris le principe et qu'on est arrivé au bout du bout et puis nul doute que de toute façon vu comment le jeu marche bien et comment il se renouvelle sans cesse dans leurs idées qu'une fois qu'on sera arrivé au bout on attend quelques temps et puis il y aura un massif darkness 3 qui arrivera mais je t'ai entendu dire qu'il était difficile il y a un niveau de difficulté il y a un aspect tactique il y a un aspect tactique oui tout à fait en fait le fait que tes personnages soient ancrés dans leur classe avant tu pouvais faire un petit peu n'importe quoi et mélanger des trucs là il y a des fois où si tu as le voleur il ne fera que des actions de voleur et si à un moment donné il fallait un mage et que tu ne l'as pas ça risque d'être plus compliqué et puis l'intelligence artificielle va se gérer comme je disais l'important aussi des dalles les dalles éclairées pas éclairées les pouvoirs de l'ombre les pouvoirs de la lumière qui peuvent s'activer donc il y a un côté tactique qui rentre en jeu la différence de zombicide qui est tactique au bois là il est tactico-tactique donc voilà du gros gros jeu beaucoup de figurines très très belles magnifiques si vous aimez peindre allez-y si vous n'aimez pas peindre et bien allez-y aussi parce que ça vous donnera envie d'aimer ou de rencontrer des gens qui peignent dans Massive Darkness est vraiment très très qualitatif et la boîte est encore plus lourde que les runes la boîte est énorme moi je suis très content que tu aies présenté ces deux jeux ce soir Massive Darkness et les ruines de Narak parce que effectivement au niveau de l'essence vu que tu les transportes dans ma voiture depuis quelques émissions je crois que je vais gagner 200 kilomètres d'autonomie sur mes pleins d'essence c'est ça après on va faire des petites boîtes des toutes petites boîtes toutes les semaines on loue un Fenwick pour lever les... alors je pense et vous êtes d'accord avec moi sûrement qu'il est temps de faire la troisième pause musicale de l'émission tu veux dire qu'il y a encore des morts ? et bien je pense et oui ce serait il y a quand même la mort de David Crosby c'était le 19 janvier on va écouter le titre Déjà Vu le très célèbre Crosby Steals Nash & Young tout de suite dans Des Ludes et des Plumes je pensais qu'on allait écouter déjà entendu pour une question de droit d'auteur et d'algorithme un peu borné parfois les pauses musicales que vous entendrez dans 15 jours à la radio ne peuvent pas être diffusées sur la vidéo à la place on vous laisse avec cette petite musique d'ambiance et on vous retrouve très très vite toute l'équipe de Déludes et des Plumes vous retrouve dans moins de 3 minutes pour la suite de l'émission d'ici là n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo un projet ludique à présenter professionnel ou associatif n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeplume j-e-u-p-l-u-m arrobas gmail.com ou directement via Facebook facebook.com slash dldp56 déludes et des plumes chaque deuxième et quatrième lundi du mois 20h-22h sur PlumeFM dans le Morbihan le vendredi suivant dès 14h vous êtes en train de suivre l'enregistrement en direct de la prochaine émission de Déludes et des Plumes retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale dans moins de 2 minutes déludes et des Plumes déludes et des Plumes chaque mercredi sur FM 43 en Haute-Loire chaque vendredi soir sur BLP Radio dans l'Essonne le dimanche après-midi sur RIG à Bordeaux et le dimanche soir sur Évasion à Brest vous organisez un festival une après-midi jeu l'équipe de Déludes et des Plumes propose aussi toute une gamme de prestations ludiques des animations des jeux des escape games n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeuplume j-e-u-p-l-u-m arrobas gmail.com ou directement via Facebook facebook.com slash d-l-d-p-56 toute l'équipe de Déludes et des Plumes vous retrouve dans moins d'une minute pour la suite de l'émission d'ici là n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo Déludes et des Plumes la seule émission radioludique qu'on écoute jouer c'est plus de 10 ans de présence à l'antenne de Plume FM pour parler avec nos invités en studio et au téléphone de l'actualité ludique locale et interplanétaire Déludes et des Plumes c'est également quand vous voulez en podcast sur Radio Brace .net et les principales plateformes Soundcloud Atunes Google et Spotify Retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale dans quelques secondes Un instant déjà vu c'était Crosby, Stills, Nash & Young pour rendre hommage au regretté David Crosby qui nous a quitté le 19 janvier dernier Dernière demi-heure dernière ligne droite pour Déludes et Des Plumes et tout de suite c'est l'heure de vous dire ce qu'on avait encore à vous dire Toujours dans Déludes et j'avoue que je n'arrive pas à la remettre à l'endroit c'est très embêtant vous inquiétez pas au montage à la radio vous n'en serez rien car toutes ces phrases seront coupées mais pourquoi c'est que même quand on fait tout bien pour le direct ici en vidéo on a quand même des petites couilles mais bon ça c'est les aléas du direct alors Doggerland ça va être un jeu qui va arriver on a 5 reportages 5 petits reportages d'une dizaine de minutes qui parlent de l'idée jusqu'à la création il va arriver chez Super Meeple c'est bon normalement vous devriez pouvoir y jouer à Cannes et il devra arriver en boutique dans peu de temps pour l'instant on n'est pas encore dans une version définitive puisque je le rappelle on n'en est qu'à la version proto donc voilà le proto et justement donc du coup quand on fait les tests et qu'on a des retours de la part du public et qu'on se dit qu'il y a des choses qu'il faudrait enlever qui sont trop compliquées ou qui alourdissent un petit peu le jeu comment se fait le choix est-ce que vous écoutez les retours du public ou est-ce que vous vous dites après tout nous il y a cette chose là nous tient à coeur on va essayer de trouver un autre moyen de moins alourdir le jeu ou de l'alléger plutôt comment ça se fait ce choix on a eu de la chance en fait c'est que la plupart des tests qui se sont faits avec nos amis ou après avec le public grosso modo rien n'a été modifié quasiment dans la thématique c'est à dire que tout le message qu'on voulait passer toute l'histoire qu'on voulait raconter dans le jeu de société a été gardé ce qui nous a juste été remonté par les joueurs c'est effectivement ben voilà là il y a trop de manipulation là il y a trop de ceci là il y a trop de cela donc on a simplifié dans ce sens là mais l'expérience on va dire narrative du jeu elle par contre n'a nullement été modifiée en fait pour répondre un peu aussi à ta question un peu de ma vision tu vas avoir plusieurs types de retours en fait tu as ton cas et les charges c'est à dire que tu établis rapidement le public donc la cible le temps de jeu idéal par joueur comment tu veux que les gens ressortent un petit peu du jeu etc et après tu vas avoir plusieurs types de retours tu as des retours où les choses sont évidents et tu vas très vite travailler dessus pour modifier ce que tu sais globalement quand tu travailles dans le proto tu as déjà des idées des choses qui ne vont pas enfin quand tu es dans le bon sens tu as déjà des idées de choses qui ne vont pas donc il y a des retours ça va être évident il y a des choses tu comprends pourquoi les gens en fait ils disent ça mais tu sais que ce n'est pas ça qu'il faut modifier mais tu sais qu'il y a un truc qu'il faut modifier et après en fait c'est les brainstorming réguliers qu'on faisait entre nous depuis les tests pour justement faire avancer au fur et à mesure tout en restant vraiment sur le cahier des charges de départ et vraiment rester là dessus et après se dire aussi à un moment ouais mais attends il y a plein de joueurs qui nous disent exactement ce truc là il doit y avoir un truc qui ne va pas là dessus et justement la recherche tu l'as dit c'est l'équilibrage et c'est le maximum de retours possible est-ce que vous avez une idée à peu près du nombre de parties tests que vous avez dû faire pour arriver à une finalité il y a eu de toute façon deux grands types de parties qui se sont réalisées il y a eu tout le travail qu'a fait Jérôme lorsqu'il se déplaçait sur les salons toutes les soirées qu'il a passées dans les off avec je ne sais pas combien de centaines de joueurs qui ont dû effectivement tester le jeu puis après il y a eu cette fameuse pandémie donc à un moment donné il y a eu quand même un petit peu de suspens au niveau des festivals et donc on a on a intégré en fait le jeu dans Tabletop Simulator et là il y a eu aussi un nombre de parties quasiment incalculable moi en tous les cas je serais incapable de dire combien il y a eu de parties Jérôme tu peux t'as une idée ? En fait on a eu la chance de signer le jeu donc avant la pandémie en fait concrètement en termes de date moi j'ai commencé à travailler avec Laurent en mars 2018 l'idée c'était bon Laurent on le signe dans un an génial mars 2019 on le signe c'était magique ensuite le jeu n'était pas prévu pour sortir tout de suite donc c'était normal l'éditeur vous avait prévenu et puis mars 2020 la pandémie et on a commencé à travailler concrètement sur le jeu du coup à distance vers juin juillet je dirais à peu près et on a travaillé surtout sur tout tout le début 2021 donc c'est à dire tous les lundis 20h30 de janvier février mars avril on avait une partie avec Philippe tapis moquette qui est la chef de projet chez Supernipol et voilà et donc il faut courter déjà tous ces lundis plus les sessions que moi je faisais de mon côté que Laurent faisait que les sessions qu'on a faites en juin juillet voilà en termes d'or ça devient en termes d'or ça devient incalculable c'est ça c'est une partie explication prendre le temps le débrief c'est un million de quatre heures quoi parce qu'en plus sur tabletop simulateur le temps de déplacer ces petits pions virtuellement c'est beaucoup plus long que quand on le fait effectivement en physique en physique ouais est-ce qu'on voit justement une différence dans les retours entre les festivals et ces parties virtuelles dans le sens où c'est pas la même expérience de jeu non plus on y va peut-être pas forcément avec le même état d'esprit parce que là on est chez soi on avait pas forcément prévu de tester un proto de jouer à un proto comme quand on fait la démarche volontaire d'aller dans un festival et quelque part de s'immerger dans cette ambiance de A à Z alors que là on reste encore derrière son écran est-ce que ça se sent aussi dans les retours peut-être moins impliqués ou alors des gens qu'on n'aurait pas eu en festival est-ce qu'il y a une différence de point de vue ouais c'est vraiment une énorme différence après te dire la nature de cette différence c'est très dur c'est très dur à dire après la grande majorité des parties qu'on a fait sur CTS c'était avec notre éditeur déjà ou des gens que l'éditeur faisait venir sur la partie influenceurs ou autres moi je faisais sûr c'est que quand il y a eu Cannes avec le of the Cannes moi j'étais pressé de retourner sur le of the Cannes pour retrouver les gens le vrai contact le vrai contact c'est clair que les gens qui manipulent le matériel qui vont faire des retours plus en fait on perd sur TTS le côté le côté humain le vrai feeling des gens comment ils le ressent la manière dont ils regardent le jeu et qu'on comprend comment ils le comprennent c'est le visuel qui les a fait venir à la table dans un festival avant tout oui tout à fait c'est ça complètement quand vous parlez de paléolithique d'homme préhistorique de mammouth forcément quand vous avez ce visuel là installé sur les tables de jeu ça attire aussi tout un tas de joueurs plus ou moins novices on va dire et donc ça permet aussi d'avoir des retours différents c'est à dire qu'il va y avoir des gens qui peut-être cherchent un party game ils ont vu un mammouth et ils vont donc se poser et apprendre à jouer à un jeu de stratégie tandis que quand on fait une partie sur TTS entre guillemets les gens savent déjà à quoi ils s'attendent en plus souvent ils ont été invités soit par moi soit par Jérôme soit par Philippe donc à partir de là c'est déjà des gens qui ont une sorte de background dans le jeu de société donc ils s'attendent exactement à avoir le jeu qu'on leur a nous déjà expliqué qu'on leur a pitché tandis que sur un festival vous pouvez avoir un petit peu de tout vous allez avoir une famille qui va arriver avec peut-être des adolescents etc et donc vous allez avoir un retour qui va être totalement différent au niveau de la remontée du jeu bien sûr un peu plus éclectique aussi et plus dans l'immédiateté voilà mais c'est aussi ce qui est plus proche du public qui va être amené à acheter le jeu oui tout à fait et en revenant un petit peu un petit peu en arrière au moment où on est juste à la fin on va dire du proto et juste au début du festival à quel moment est-ce qu'on se dit tiens ça y est mon proto est prêt à être montré au public je pense que là le jeu est prêt est-ce que c'est tout de suite dès la première version ou est-ce que d'abord vous travaillez un peu en interne là grosso modo moi en fait on commence à savoir que le jeu va être vraiment jouable c'est quand moi Jérôme me remonte moins d'informations c'est-à-dire que quand j'ai moins de retour de sa part quand il revient de festival c'est que je me dis tu as fait jouer le jeu il me dit bah ouais j'ai fait jouer le jeu mais là maintenant ça y est ça tourne bien on a moins de retour les gens apprécient ils ont une bonne expérience etc donc c'est à partir de là qu'on se dit bon bah ok on peut maintenant commencer effectivement à le montrer à des éditeurs si à chaque retour de festival Jérôme revient avec 3-4 pages de modification c'est qu'il y a un problème soit dans la mécanique dans le gameplay ou dans l'autre chose voilà c'est ça c'est exactement ça et sur les changements opérés alors on l'a dit ils peuvent être multiples suivant les retours est-ce que vous avez toujours été d'accord ou est-ce que ça a créé des dissensions est-ce que des fois il y en avait un qui privilégiait d'enlever telle chose et que l'autre n'était pas d'accord ou de revoir tel point de règle Au niveau des mécaniques ça va on a toujours été à peu près sur la même longueur d'onde parce que à un moment donné ça semblait cohérent par rapport au retour que des professionnels ou des joueurs nous faisaient et puis même nous après en refaisant la partie on disait bah oui pourquoi on n'y a pas pensé beaucoup plus tôt après souvent là où on s'est quelquefois un petit peu accroché c'est sur la partie design parce que c'est pas vraiment nous notre métier de base et donc quelquefois devoir refaire des visuels refaire des choses c'est beaucoup de temps pour des gens dont c'est pas forcément le métier et comme effectivement on souhaitait dans tous les cas que l'expérience prototype pour les joueurs soit la plus complète possible il fallait que ce soit en termes de design en termes de on va dire d'objets à utiliser que ce soit le plus simple possible et le plus le plus aboutif et le plus proche effectivement de ce qu'on aurait voulu si un jour le jeu soit édité en sachant qu'à chaque fois de toute façon l'éditeur va y mettre sa patte et va retravailler un petit peu justement donc voilà c'était le deuxième reportage sur la création de Doggerland le jeu qui va arriver chez Super Meeple on a vu l'idée on a vu le proto et on va continuer comme ça d'avancer dans les reportages jusqu'à l'arrivée en boutique en fait on va suivre l'idée la création d'un jeu on va se tourner maintenant pour la fin de l'émission vers Talmo Talmo qui nous a dit au départ qu'il allait pas nous faire rigoler parce que ce soir il était là pour nous faire flipper un petit peu parce qu'effectivement c'est l'heure du quiz de Talmo tu as la question qu'écoute-t'ai-je tu as la réponse qu'entendis-je tu as le mot couille-je 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 attention la consommation régulière de LSD et d'alcool artisanal peuvent entraîner des situations gênantes si vous en êtes témoins n'intervenez pas enregistrez la scène et envoyez-nous tout ça on pourra toujours en faire un jingle Brondon où es-tu Brondon arrête Brondon je déteste quand tu fais ça Brondon ou alors encore on dit que cette maison a appartenu autrefois voilà pas besoin de grand chose pour se repérer tout de suite dans quel genre on se trouve l'épouvante l'horreur après il y a les sous-genres slasher animaux gigantesques et flippants horreur médicale horreur religieuse horreur d'action psychologique cosmique filmons de vampires de momies de zombies de fantômes de sorcières de maisons hantées de loup-garou et de démons cinémagore fun footage creepypasta j'arrête j'ai plus de souffle c'est le bazar c'est une espèce de gros gloomy-boulga à l'hémoglobine il faut organiser tout cela aux origines du genre revenons aux origines du genre comme à chaque fois lors de mon premier quiz on va trouver la peinture et la littérature qui nous donne le ton immédiatement d'un côté la cruauté des contes de Grimm Perrault Andersen souvenez-vous de l'ogre du petit poussé si c'est pas l'ancêtre médiéval du boogeyman je sais pas ce que c'est et de l'autre on a la peinture qui avec Jérôme Bosch le caravage et Goya restent encore saisissantes d'étrangeté et d'effroi instant quiz lequel de ces peintres n'a pas influencé le cinéma d'épouvante Magritte vous savez ceci n'est pas une pipe Goya Edward Hooper peintre américain des années 50 Johann Heinrich Fussli ou Takashi Murakami je dirais Hooper parce que parce que j'aime beaucoup ça m'apaise quoi les peintures d'Hoopper et ben Hooper si regardez nous avons la preuve ici même que sa maison qui l'a peinte ici a servi à Hitchcock pour faire pour faire psychose donc ce n'est point Hooper est-ce qu'on peut avoir les suivantes l'exorciste vient d'une maison peinte par Magritte j'ai oublié le nom du tableau vous m'excuserez mais c'est exactement la même c'est fou ça la suivante normalement nous devrions avoir Goya non nous avons Fussli peintre suisse qui sert dans le Frankenstein le Frankenstein de 1932 je crois sur la suivante nous aurons Goya servant Guillermo del Toro dans le labyrinthe de Pan il le dit lui-même il s'en est inspiré pour faire le festin de l'homme sans visage il n'y a que Takashi Murakami qui est la photo suivante qui lui à ma connaissance n'a pas inspiré de film d'épouvante est-ce que vous connaissez le cri de Munch oui le cri de Munch oui il a eu une influence considérable sur un film d'horreur savez-vous lequel regardez bien regardez bien alors vas-y c'est dans Scream exactement le personnage du le masque de Scream a été copié plagié enfin pas plagié mais inspiré par la peinture de Munch restons encore un peu sur les origines car dès les premières heures du cinéma l'horreur est approchée dans le cabinet du docteur Caligari dès 1920 le chef-d'oeuvre de Friedrich Murnaud quelques années plus tard je vous le décris vous allez me donner le titre une silhouette toute engoncée la tête dans les épaules des bras trop longs aux mains démesurément griffus et des dents dans tous les sens et un col très très long autour de la terre et un col très très long une osphère à tout Dracula Dr. Jekyll Frankenstein dès les années 1930 1940 le cinéma d'horreur va pleinement prendre sa place dans le cinéma jusqu'au chef-d'oeuvre Fricks vous l'avez vu ce film qui n'est pas un film d'épouvante en soi mais il n'était considéré comme tel filmé dans un cirque avec des personnes du cirque il y a un homme tronc il y a des gens qui sont extrêmement difformes à cette époque là voilà des dizaines de monstres plus ou moins craignants s'apparaissent des aliens avec des gros crânes façon chou de Bruxelles des loups-garous aux allures de vieilles serpillères des sorcières avec des gros sourcils des cirques malsains j'arrête là vous voyez très bien de quoi je veux parler Hitchcock maître de l'angoisse puis le cinéma de genre des années 70 vont une fois de plus libérer la créativité et produire les chefs-d'oeuvre des années 70 contre 80 qu'on a tous vus adolescents et qu'on se transmet encore à l'heure actuelle les réalisateurs venant de l'épouvante sont hyper hyper bankable on a parlé de Guillermo Del Toro tout à l'heure mais je mettrai aussi Sam Raimi Peter Jackson Zack Snyder avec les bulgers qu'ils ont eu entre les mains je pense qu'il y a de quoi faire vivre l'industrie du cinéma bis jusqu'en 2100 sans problème petit quiz de citation culte à vous de me retrouver les films ok il va nous falloir un plus grand bateau Jaws Jaws je vois des gens morts 6ème sens j'essaie de le faire en anglais encore mais on va le faire en français je ne bois pas de vin ah vous l'avez pas celui-là là tu l'as fait je vous le refais le mieux je ne bois pas de vin ça doit être un Dracula oui il se retourne et il prend le rasoir que vient d'utiliser ah c'est Coppola c'est le Dracula de Coppola c'est Gary Oldman voilà c'est ça citation suivante j'ai peur d'ouvrir les yeux j'ai peur de les fermer on est plus récents oui beaucoup plus récents genre c'est très psychologique là celui avec Sandra Bullock ou quoi non non il n'y a pas de superstar c'est un found footage vous savez ces images prétendument retrouvées etc c'est dans Blair Witch Blair Witch ah oui tout simplement j'ai été interrogé par un employé du recensement j'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre elle en va le lecteur dans le silence des agneaux mais oui et si je vous dis ta mère suce des touts en enfer l'exorciste c'est pas ça du tout qui a dit c'est pour ça que je n'ai pas reconnu dans la catégorie slasher psychose et le papa oui la maman c'est Peeping Tom film moins connu anglais de Michael Powell des débuts des années 60 mais avec quoi tu c'est pour ça qu'elle sait les écoles butées le boogie man de ce film alors le titre français s'appelle le voyeur des jumelles c'est pas des jumelles une longue vue c'est tiens non je vois que vous ne l'avez pas vu non le voyeur le voyeur Peeping Tom de Michael Powell il tue je vous fais des propositions une banane une caméra une serpillère ou une paire de lunettes à rayons gamma alors le fait qu'il s'appelle le voyeur on aurait tendance à dire une caméra ou une paire de lunettes à rayons gamma ouais mais on n'est pas dans Invasion Los Angeles ça je pense qu'il aimerait bien mais c'est non c'est pas la paire de lunettes c'est bien la caméra effectivement il a une caméra avec un trépied et au bout d'un un de ses trois pieds il y a un couteau etc et tu sais vite dans l'eau il y a un tire-bouchon et dans le troisième un mètre ruban et du filet néglige allez le pied suisse quoi toujours dans les slasheurs messieurs je voudrais tester un petit peu votre culture générale quelles sont les trois règles qui sont énoncées dans Scream à propos des slasheurs alors dans quel Scream parce que dans le vin on va se contenter du vin vous ne devriez jamais avoir de relation sexuelle exactement il ne faut pas être seul il ne faut pas quitter le groupe ne jamais en aucun cas dire je reviens de suite car vous ne revenez jamais et ne pas répondre au téléphone non non c'est hum 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 ça c'est dur ça je sais pas c'est pas c'est à voir avec la sanction morale c'est à dire quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose d'amoral dans le film il est tout de suite châtié il est puni donc il ne faut jamais jamais dévier du droit chemin oui il ne faut jamais boire d'alcool ni prendre de drogue c'est un aller simple vers les bras du boogeyman exactement après dans le 2 vous avez les règles de la suite on regarde le nombre de chroniqueurs qui ont participé à l'émission qui ne sont plus là avec vous même les invités remarquent c'est quand même l'hécatombe j'ai entendu un bruit je vais aller voir non non je reviens tout de suite je reviens tout de suite allez toujours dans les slasheurs mais cette fois-ci série Z parce qu'évidemment il y en a eu un paquet lequel de ces titres et de mon imagination a été inventé par les besoins du quiz The Mutilator Mad Mutilator The Mad Crazy Killer Le Sadique et la Tronçonneuse Motor Killer ou Aerobic Killer les deux derniers existent ouais moi je dirais Mad Crazy Killer alors pas celui qui a le plus de nom mais celui qui a juste un objectif de moins Mad Mutilator ouais voilà et bah non il existe c'est la suite de The Mutilator et donc c'était The Mad Crazy Killer Le Sadique et la Tronçonneuse évidemment est un pastiche de Massacre à la Tronçonneuse et Aerobic Killer c'est un donc un slasher des années 80 bien pour Rave qui est surtout prétexte à montrer des meufs qui tue sous la douche qui tue sous la douche c'est exactement ça il n'y a que des plants nichons boum boum etc dans la catégorie animaux flippants que nous garderons pour la première fois la prochaine fois car j'en passe et des meilleurs mais si vous êtes sage et surtout si vous n'êtes pas sage la prochaine fois je vous promets des plantes tueuses du blob des cris interminables des victimes tirées par la chefig des vampires romantiques des cannibales italiens d'Amazonie du gore et beaucoup 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 plus de frissons c'est ça qui est bien avec les on va dire le cinéma d'horreur ou tout ce qui a trait à l'horreur c'est qu'en fait on a tous peur de quelque chose donc on peut très bien en faire un film merci beaucoup Talmo pour ce premier quiz je vais remercier également Damien d'avoir été présent avec nous et d'avoir fait ces jeux de mots tout au long de la soirée et bien en fait oui en effet j'ai utilisé l'aide d'un chatbot pour me préparer à cette émission c'est un outil très pratique pour requérir des informations rapidement et de manière efficace cela m'a permis de me concentrer sur d'autres aspects de la préparation de l'émission tels que la sélection de la musique et la mise en place des interviews c'est un outil qui m'a vraiment aidé à être plus performant et c'est lui qui t'a écrit ce texte effectivement toutes les interventions depuis le début de l'émission c'est Chat GPT qui me les a écrites et il m'a dit trouve-moi des excuses pour la radio trouve-moi des vannes pour la radio fais-moi un lancement pour la radio et il m'a pondu tout ça et si on a fait ça c'est tout simplement parce que dans l'une des prochaines émissions on a prévu d'avoir une petite discussion un petit débat sur justement ces ces IA ces intelligences artificielles Mind Journey Chat GPT est-ce que c'est un fléau est-ce que c'est une révolution on vous laisse revenir vers nous nous envoyer vos commentaires on essaiera de les intégrer vos questionnements pourquoi pas nous on se documente on se prépare pour essayer d'avoir un débat un débat constructif là-dessus malheureusement ce ne sera pas ce soir parce que ce soir moi c'est ça qui m'effraie au plus haut point ah c'est la fin de l'émission on va se quitter en musique malgré tout on va vous faire des gros bisous on va vous donner rendez-vous non pas dans 15 jours mais dans 3 semaines parce que ce mois-ci il y a 5 lundis donc ça rajoute un lundi merci à toute l'équipe technique derrière le hublot à la partie vidéo merci à toute l'équipe technique pour la partie radio merci à vous de nous écouter de nous suivre on vous fait des gros gros bisous et on se quitte en musique avec quelqu'un qui est mort je suppose oui on va rendre un hommage cette fois-ci à l'année dernière parce qu'il y a quasiment un an jour pour jour Mitlof nous quittait on parlait de films d'horreur pourquoi pas non pas vraiment le recueil en picture show encore une fois comme dans la dernière émission c'est Hot Patutis Bless My Soul l'émission d'aujourd'hui se termine mais n'hésitez pas à la podcaster sur les plateformes Soundcloud iTunes et Spotify toutes les infos et l'agenda de l'émission sur notre site internet www.deludes.com 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 www.deludes.com